Bonjour Julien Asgalt. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview sur Philoscience, sur les crypto-monnaies. Donc, vous êtes un spécialiste des crypto-monnaies, on pourrait dire, puisque ça fait quand même de nombreuses années que vous vous intéressez à ce sujet et que vous avez beaucoup creusé, notamment sur votre chaîne YouTube. C'est ça, effectivement. Je m'intéresse à la crypto depuis 2017, de manière quotidienne, plusieurs heures par jour. Et aujourd'hui, maintenant, j'ai une connaissance un peu élargie sur l'écosystème et ma chaîne traite en particulier d'un jeton, plutôt que sur l'écosystème dans sa globalité. Donc, c'est une chaîne très spécifique. D'accord. Alors, on va faire vraiment une interview pour les débutants. Je ne sais pas grand-chose, mais je vais prétendre en savoir encore moins. Et donc, c'est quoi un jeton ? Un jeton, c'est un actif numérique qui, généralement, peut soit être sur sa propre blockchain, soit être sur une blockchain. Donc, c'est une unité de valeur, plus simplement. Oui, on définira blockchain, plus loin. Donc, c'est une unité de valeur. On va rester là-dessus pour l'instant. J'ai envie d'aller dans l'ordre philosophique et non pas technique. D'accord. Et du coup, l'ordre philosophique que j'ai envie de prendre, c'est pourquoi investir déjà ? Alors, les gens qui investissent, le font. Alors, il y a plein de motivations différentes pour investir dans la crypto. Moi, j'en ai nombré trois. J'ai la chance d'en avoir deux sur trois. Donc, après, ça dépend du profil de chacun. La première, c'est une raison philosophique. On entre dans la blockchain, dans la crypto, parce qu'on adhère à la philosophie cypherpunk qui est derrière. La deuxième raison, c'est l'approche. Ça ne va pas. Tu as utilisé trop de mots que je ne connais pas. Alors, c'est quoi la blockchain ? La blockchain, c'est l'invention d'un groupe de personnes qui se sont créées sous un pseudonyme qui est Satoshi Nakamoto. Et ils ont inventé un moyen de transmettre de l'information sur Internet en évitant le problème de quand je t'envoie une information, j'ai encore une copie. En fait, ça permet par un système assez compliqué de bloc de transmettre l'information sans la conserver. C'est un peu compliqué, c'est ta question. Expliquer la blockchain, je vais peut-être te la remettre dans une autre formulation. Non, mais c'est un bon début. Et les autres mots ? Cypherpunk ? Ouais. Donc, en gros, Cypherpunk, c'est un groupe de personnes, un mouvement, c'est un mouvement de personnes qui sont un peu révolutionnaires dans l'âme. On va dire que c'est des libertaires qui ont une sensibilité technologique assez forte du côté... Et qui, en fait, ont perçu assez tôt les risques de dérive du système, entre guillemets, centralisé. Et qui, on a des beaux exemples en Chine de ça, où finalement, on est un ensemble d'informations que le gouvernement a sur nous, et qui pourrait dans l'absolu dire, si tu ne te comportes pas de la bonne façon que je le veux, eh bien, je vais te bloquer, j'ai un petit peu compliqué ta vie, et je vais le faire en bloquant ton compte bancaire, en empêchant tes virements, en... Voilà. Et donc, en fait, eux, ils ont senti très vite que l'argent était en train de devenir quelque chose de numérique, et que c'était quelque chose qui allait perdre leur pouvoir, que l'argent papier allait disparaître, enfin, qu'on était dans cette mode-là, et ils se sont dit, si on ne fait rien, on va tout droit vers ça, puisque dans leur vision, à ces gens-là, les gouvernements, c'est un peu la rousse de total sur notre argent, quoi. Comment ? On va contrôler le total sur notre argent en un clic, quoi. Voilà, ils ont la possibilité de te priver de toute une vie d'épargne, de toute une vie de labeur, que ce soit la tienne ou de celle de tes parents, et eux, ils n'avaient vraiment pas envie que ça se produise, et ils ont été inspirés par pas mal de gens, et donc, du coup, voilà, ils savent que même si on en est très loin, on finira par y arriver, enfin, en tout cas, c'est leur façon de penser. Ça, il fait... Ok, c'est l'idée d'une monnaie, finalement, codée, sur laquelle les États ne peuvent pas intervenir directement, donc. Oui, c'est l'idée, effectivement, de trouver un moyen, une alternative, qui ne pourrait pas... Si on reste de manière plus générale pour commencer, pourquoi investir juste de manière générale, pas forcément les crypto-monnaies ? C'est quoi le... Pourquoi ? Généralement, on investit parce qu'on a l'espoir de transformer un petit capital en plus gros. Donc, c'est... C'est l'investissement, ça vient de l'épargne, et l'épargne, c'est finalement accepter de ne pas avoir l'argent sur son compte tout de suite disponible, et du coup, de le mettre au travail, d'une certaine façon, donc soit par quelque chose qui génère du rendement, soit par quelque chose qui va s'apprécier. On le fait parce qu'on pense que ça va s'apprécier. Oui. Donc, finalement, avoir un plus grand plaisir plus tard, en ayant plus d'argent et en sacrifiant le plaisir de maintenant. Mais c'est-à-dire, quel est, à ton avis, est-ce qu'il y a un âge idéal et un revenu minimum idéal à partir duquel investir devient judicieux et avant lequel ça n'aurait pas de sens ? Est-ce qu'on doit investir à 18 ans ? Ou est-ce qu'on doit investir à 40 ans ? Ou est-ce qu'on doit investir dès qu'on gagne 1 000 euros ? Ou est-ce qu'on doit investir quand on gagne plus de 3 000 euros ? Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, ma vision, c'est qu'on doit investir dès qu'on le peut, parce qu'en fait, c'est un excédent. À partir du moment, en fait, c'est une façon de vivre aussi, de se dire, je gagne tant, peu importe le montant, mais je n'ai pas besoin de tout. Ou même quelqu'un qui, techniquement, a un très faible revenu, toi, il est vraiment à l'agonie et finalement, tout centime a besoin d'être consommé pour la survie. Ou alors, il se dit, même dans mon état de précarité, j'ai des projets, et forcément, ces projets ont besoin d'une source de financement, donc c'est le début de l'épargne. Et à cette épargne, qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je les laisse dormir sur le compte pour gagner des broutilles ? Ou est-ce que je le mets dans un investissement plus long terme qui, du coup, aura une potentialité plus élevée de rendement ? Donc ça, après, c'est la projection du projet qui, normalement, déclenche l'horizon de temps de notre investissement. Donc, tu as une mentalité de fourmi, quoi. Oui, moi, j'ai une mentalité de fourmi. Et en plus, depuis que je suis dans la crypto, j'ai une mentalité d'extrême frugalité, c'est-à-dire que depuis longtemps, maintenant, j'ai la perception que la crypto, c'est quelque chose qui vaut quelque chose aujourd'hui et qui vaudra beaucoup plus demain. Et en fait, quand je mets un dixième de salaire dans la crypto, je me dis peut-être que bientôt, ça fera dix fois plus. Donc, je mets peu et ça vaudra dix fois plus. Donc, en fait, dans cette philosophie, façon de penser, tous les excès de la consommation, en fait, chez moi, sont annihilés par le potentiel de la crypto. Et là où ça pose quand même, moi, ça me pose quand même une question, c'est qu'en général, dans nos vies, les années où on peut le plus profiter, par exemple, d'un voyage ou d'une activité ou tout ça, parce qu'on n'a pas forcément encore de famille, où on peut le plus profiter, je ne sais pas, de sortie, disons le moment où on a le plus d'énergie pour profiter, ça semble être quand on est jeune. Et plus on va vieillir, plus en général, nos salaires sont élevés. Et donc, du coup, c'est pour ça que je pose la question tout à fait naïvement. Est-ce que ça vaut le coup d'investir quand on est jeune, alors que cet argent, même si j'investis aujourd'hui un euro et qu'il vaudra deux euros dans dix ou vingt ans, est-ce qu'il ne vaut pas mieux que je le dépense puisque je suis jeune, j'ai l'énergie de faire plein de choses et que peut-être que je n'aurai pas besoin de ces deux euros dans vingt ans puisque mon salaire aura augmenté ? Tu vois ce que je veux dire ? Tout à fait. Alors, effectivement, quand on se positionne avec la perspective de un euro aujourd'hui, c'est deux euros dans vingt ans, l'incitation à ne pas épargner, elle est forte parce qu'effectivement, ça ne te fait pas rêver fois deux. Alors qu'effectivement, si tu es sur des produits avec le risque que cela implique, évidemment, rien ne se fait sans risque. Il y a un rendement exceptionnel, il y a un risque exceptionnel. Mais si on y pense et qu'on se dit, potentiellement, ça peut faire fois dix en un an ou fois cent en dix ans, là, on est sur une autre dynamique. Et effectivement, le coût, parce qu'effectivement, mille euros, si ça fait fois cent, ça te fait cent mille. Et là, les projets que tu as refusé de faire avec ces mille euros aujourd'hui sont certainement plus facilement oubliables par rapport à tout ce que tu pourras faire avec ce capital-là qui peut-être te permettra de partir plutôt à la retraite, qui peut-être te permettra d'acheter la maison de tes rêves ou peut-être te permettra de lancer le business que tu as toujours rêvé et que pour l'instant, tu ne peux pas parce qu'il faudrait emprunter, il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela. Donc en fait, il y a des expériences comme ça. On monte avec un enfant, on lui dit, on te met devant un chamallow et puis si tu ne manges pas pendant cinq minutes, tu en auras un deuxième. Et bien un peu, c'est un peu ça et la philosophie qu'il a aussi, c'est quel horizon de temps et quel potentiel de gain je vois dans la chose et qui me permet de renoncer à une consommation aujourd'hui pour quelque chose de mal. Et contrairement au chamallow de l'enfant, même si dans la tête de l'enfant, il ne sait pas s'il y aura vraiment le deuxième chamallow, nous, on est là et non seulement on n'est pas sûr d'avoir la récompense qu'on espère, mais en plus, potentiellement, on peut perdre notre capital. Donc c'est ça un peu l'ambiguïté et c'est là, il y a une partie de foi aussi. Ça dépend de l'investissement, ça dépend de l'investissement, la perte en capital. On est reparti sur les crypto-monnaies, là, c'est ça ? Oui, d'une manière générale. Après, ça dépend de ce que tu fais avec, effectivement. Si tu le mets sur ton livret A, il y a une probabilité que tu perdes de quoi que ce soit mais tu ne gagneras pas grand-chose. Ok, alors maintenant qu'on a un peu éclairci cette idée et je pense que c'était nécessaire sur pourquoi investir, pourquoi investir dans les crypto-monnaies ? Dans lesquelles ? Tu as commencé quand ? Pourquoi ? J'ai investi comme bien souvent dans Bitcoin. Déjà qu'on s'intéresse à la crypto souvent, c'est la porte d'entrée. Moi, j'ai été tout de suite frappé par la vision déjà anti-conformiste, anti-système qu'apporte Bitcoin. Donc, c'est ça qui m'a plu. Moi, je suis sur les trois critères qui attirent. Vous êtes un peu rubelle. Voilà, moi, je suis un petit rubelle. Donc, sur les critères qui attirent, moi, j'adhérais à la côté financier, investissement et l'approche philosophique. Le côté technique, technologique, je ne suis pas codeur, je ne suis pas informaticien donc ça m'est passé au-dessus. Mais par contre, quand j'ai creusé un petit peu la question et que j'ai vu les... Je me suis mis dans la posture un petit peu futuriste où si ça prend, qu'est-ce que ça deviendra et qu'est-ce que ça peut faire ? Et j'ai tout de suite vu, en fait, l'approche libertaire qui ajoute, qui apporte un peu plus de liberté à ceux qui en ont et l'approche, effectivement, investissement, puisqu'en fait, la liberté financière vient de la prise de valeur que ça pourrait avoir. En plus, du côté incensurable de la crypto sur Bitcoin. Et puis après, je suis rentré comme ça en 2017. Évidemment, j'ai fait toutes les erreurs qu'on peut faire quand on débute. Pourquoi ce serait incensurable la crypto ? C'est incensurable parce que, en fait, le système permet à n'importe qui de participer au système ou que ce soit en tant qu'utilisateur du système ou en contributeur à la sécurité de Bitcoin. Et en fait, là, on parle de Bitcoin, on ne parle pas de toutes les cryptos en général parce que tu vas avoir des cryptos qui sont dans l'absolu censurables. Je pense notamment aux monnaies futures que les banques centrales vont faire. Il y a fort à parier qu'elles seront censurables. Donc, voilà. Pas de la parenthèse, on y arrivera si tu veux. Mais grosso modo, je ne suis pas sûr de quoi tu parles. Mais comment concrètement, par exemple, on peut censurer une monnaie ? Parce que moi, je pensais juste, par exemple, à interdire l'achat et la vente sur certains sites sur un territoire donné de crypto. En interdisant à quelqu'un d'utiliser, tu ne l'empêches pas de le faire. Tu le lui juste interdis si tu veux. Tu n'as pas le droit de griller le stop, mais tu peux quand même le faire. Tu vois le point de vue. Oui, après, c'est le niveau de demande et les moyens que tu mets derrière pour appliquer l'interdiction et les sentences. Avec le système bancaire actuel, tu as envie d'envoyer de l'argent depuis ton compte bancaire à ta tante, par exemple, qui habite en Iran. Bon, ça ne passera pas. Parce que ça passe par ta banque. Ta banque, elle respecte des lois qui sont fixées par nos gouvernants qui ont leurs propres raisons et qui te disent la banque, si vous le faites, sanction. Donc, en fait, ce n'est pas toi qui prends la décision de ne pas pouvoir faire le virement, c'est ta banque qui te bloque. Elle a toutes ses raisons de le faire. Avec Bitcoin, il n'y a pas d'autorité qui dit ça, c'est interdit. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'à partir du moment où tu respectes les règles du jeu qui sont que pour pouvoir envoyer de la crypto d'un compte à un autre, il faut que tu aies déjà de la crypto de base et que tu l'envoies correctement à la personne destinataire. Techniquement, la blockchain, la crypto, elle est universelle. Elle n'est pas en France, elle n'est pas en Iran, elle n'est pas aux Etats-Unis, elle est partout à la fois, elle est dans le cloud si on peut résumer. Et donc, en fait, la transaction que tu veux faire, elle pourrait très bien être de ton canapé à ta cuisine. On s'en fiche de savoir qui détient véritablement la chose en face. Et en fait, il n'y a pas d'élément. Après, la crypto, oui, c'est-à-dire dans le sens où les calculs qui sont faits derrière, j'imagine, sauf qu'il faut bien un moyen de communication de ça. En fait, quand tu te dis que tu vas envoyer du Bitcoin d'une adresse qui t'appartient à l'adresse d'une autre adresse, tu vas transmettre un message, effectivement, via le réseau Bitcoin. Tu vas envoyer l'information. Et là, ensuite, les mineurs reçoivent... Le réseau Bitcoin, c'est quoi ? On ne peut pas le couper, ça ? Je cherche juste à comprendre pourquoi tu dis que c'est un... Non, on ne peut pas le couper parce qu'en fait, il y a plein de gens qui contribuent en même temps à ce Bitcoin, à cette architecture. Et si jamais on me coupe, moi, ici, européen, il y aura toujours celui qui est en Australie, il y aura toujours celui qui est aux Etats-Unis, dans la montagne himalayenne ou carrément, puisque maintenant, il y a des ordinateurs qui font des nœuds Bitcoin dans l'espace. Ils ont envoyé dans des satellites des informations où on a la blockchain Bitcoin dans l'espace. Donc, ça reste attaché à l'entreprise Bitcoin ou c'est indépendant de toute entreprise ? Qui a envoyé ça dans l'espace ? Ça, c'est une... Je crois que c'est Blockstream. Je dirais que c'est Blockstream. Donc, c'est un groupement de personnes qui sont investis dans la blockchain depuis longtemps et ils ont décidé pour aider le développement de Bitcoin, ça c'est leur approche, de faire cet envoi de satellites pour que partout, on ait tout le temps au moins un nœud accessible par satellite à ça. Mais il n'y a pas d'entreprise Bitcoin. Ce n'est pas comme ça que ça marche. En fait, il y a eu cette idée des créateurs de Bitcoin dans ce groupe de cypherpunk qui s'appelle Satoshi Nakamoto qui a lancé l'idée et ensuite, ils l'ont mise en avant. mais ils n'étaient pas là en disant c'est à nous. Ils l'ont fait de manière open source, c'est un logiciel libre, n'importe qui peut le télécharger, le mettre sur son ordinateur et il fait partie du réseau. Il n'y a pas de licence, il n'y a pas de… Non, en fait, tu télécharges le logiciel, tu le fais tourner et puis c'est parti en voiture Simone. Donc, ça va très… Ça s'appelle comment le logiciel ? Quel logiciel ? C'est Bitcoin. Il y a un logiciel qui s'appelle Bitcoin du coup ? Donc, il y a un site internet qui s'appelle bitcoin.org où tu vas dessus et puis là, tu retrouves toutes les informations et puis tu télécharges le logiciel, tu mets à jour, tu te mets à jour. Donc, en fait, ça c'est un gros travail qui demande de la place disque dur. Tu vas télécharger l'historique de toutes les transactions depuis l'origine. Ah ouais ? Oui, c'est ça. Donc, en fait, tu fais tout l'historique et ensuite, tu es à jour. Donc, ça sur une machine domestique ? Oui, on peut encore le faire. OK. Ce travail-là de télécharger l'historique et de le mettre en œuvre, ça, tout le monde peut le faire tout le monde peut le faire. Un européen, il arrive sans souci. Donc, il télécharge, il reprend l'historique de toutes les transactions depuis le premier bloc. Donc, les transactions n'arrivent pas. Et ensuite, il télécharge jusqu'au dernier et ensuite, il doit se mettre à jour régulièrement. Chaque fois qu'il y a un bloc qui est trouvé dans le réseau, il l'ajoute. En fait, il vérifie. C'est là qu'on dit que c'est quelque chose qui est extrêmement sécure parce qu'à partir du moment où tu as fait ce travail de télécharger l'application et tout ce qui va derrière, quand un bloc arrive, toi, tu peux contrôler que les informations qui sont dans le nouveau bloc ne sont pas incohérentes avec tout ce qu'il y a eu avant. Pourquoi elles seraient incohérentes ? Comment tu contrôles ça ? Eh bien, en fait, les blocs sont chaînés les uns avec les autres avec une fonction de lâchage. Donc là, c'est technique. Je ne maîtrise pas la technique. Moi, je ne suis pas rentré pour la technologie. Mais techniquement, c'est chaîné d'un bloc à l'autre. Et pour qu'un bloc soit correct, et ça se voit assez facilement dans le résultat du bloc, il est nécessaire que toutes les transactions qui soient à l'intérieur ne viennent pas en contradiction avec tout ce qui s'est fait avant, pour faire simple. Et donc, c'est comme, je reprends l'exemple souvent du Sudoku, c'est assez compliqué de faire le calcul du Sudoku, surtout quand tu imagines un Sudoku mille par mille, tu vois un peu la complexité que ça peut être de trouver la réponse. Par contre, c'est très simple à vérifier. Et donc, du coup, en fait, ton ordinateur, il me fait très simplement « Ok, voilà, c'est une bonne réponse. » Donc, en crypto, il y a un concept qui est de dire « Don't trust, verify, ne fait pas confiance, vérifie. » Donc, en fait, on invite les gens à télécharger l'historique et ne plus pas faire de minage parce que ce n'est pas rentable et que c'est compliqué, mais simplement, quand ils font une transaction, de vérifier avec leur propre nœud qu'effectivement, la transaction est valable et qu'ils ont bien reçu l'argent sur la blockchain et pas simplement faire confiance à celui qui voulait envoyer ou à un prestataire externe. Et comment c'est créé la monnaie au départ ? Au départ, comment est créée la monnaie ? D'accord. La monnaie Bitcoin ? Oui. Oui. Donc, en fait, c'est ça qui est très intéressant avec Bitcoin, c'est qu'il n'y a pas de pré-éminage, il n'y a pas de pré-existence de Bitcoin. Bitcoin n'existait pas avant le premier bloc. D'accord ? Il n'y avait rien. Et donc, les cifres points se sont dit « Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer la chose pour montrer qu'on est de totale bonne foi et on ne va pas s'en garder sous le coude. » Donc, ils ont annoncé publiquement le lancement, enfin, le projet et après, ils ont dit « On commence dès le jour. » Donc, je crois que le premier jour, c'était au début de janvier, ça va faire 12 ans maintenant, donc je n'ai pas en date la date. Mais en gros, voilà, ils ont annoncé ça et donc, ils ont dit « Le logiciel est libre, téléchargez-le, participez. » Et donc, à partir de cette date-là, tous les blocs qui étaient trouvés généraient 50 Bitcoins. D'accord ? Donc, tu trouves un bloc, boum, ça génère 50 Bitcoins qui te sont attribués parce que tu as trouvé le bloc. Et le bloc d'après, il y a à nouveau 50 Bitcoins. Donc, tu dis tout un bloc, c'est-à-dire, on en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire au calcul qu'il y a entre les différents blocs, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ces gens-là, au début, faisaient leurs petits calculs entre eux puisqu'ils étaient très peu et ils disaient « Non, là, j'ai trouvé le résultat qui est attendu, j'ai trouvé mon bloc, donc j'ai traité les quelques informations qui avaient été envoyées par les utilisateurs de l'époque pour s'envoyer des Bitcoins comme ça entre eux. Et chaque fois qu'un bloc se trouvait, donc un bloc se trouve en moyenne en 10 minutes, chaque fois qu'ils trouvaient le bloc, boum, ils passaient à la caisse et ils gagnaient 50 Bitcoins. Donc à l'époque, ça valait rien, aujourd'hui, ça vaut beaucoup, mais c'est comme ça que ça se faisait. Et donc voilà, et en fait… Juste pour rappeler, aujourd'hui, ça vaut combien un Bitcoin ? Là, aujourd'hui, on doit être autour des 48 000 dollars le Bitcoin. Oui. Allez, donc 50 Bitcoins, ça fait pas mal de monde. C'est millionnaire, déjà. Ok. Donc vas-y, je t'en prie, continue. Donc tu trouvais… Donc les gars, ils minaient, ils trouvaient leurs blocs, ils gagnaient des Bitcoins. Ils ont accumulé comme ça pas mal de Bitcoins, ce qui permettait ensuite de pouvoir se les échanger entre eux. Donc la seule façon à l'époque pour avoir des Bitcoins, c'était de contribuer à l'exercice. Voilà. Et donc au fur et à mesure, on en crée, on en crée et en fait, la mécanique de Bitcoin est tout à fait singulière, c'est qu'en fait, au début, c'était 50 Bitcoins par bloc et puis il y a une règle qui a été implémentée qui fait qu'au bout de 210 000 blocs, qui se fait à peu près au bout de 4 ans, on divise par deux la récompense qui passe de 50 à 25. Et donc en fait, du jour au lendemain, ton inflation, elle se divise terriblement et 4 ans plus tard, au bout de 210 000 blocs supplémentaires, tu passes de 25 à 12,5 et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est comme ça que… Au départ, combien valait un Bitcoin ? Au départ, Bitcoin n'avait pas de valeur. C'était un exercice philosophique, un exercice cryptographique en fait. C'est ça. Dans leur fort intérieur, ils espéraient que ça finirait par valoir quelque chose, mais ça n'avait de valeur. De toute façon, Bitcoin n'a de valeur que parce que les gens lui en accordent. Comme toute valeur. C'était très ambitieux de faire un tel projet et d'espérer peut-être en faire une monnaie des années plus tard. C'était quand même des sacrés visionnaires. Oui, disons que l'histoire leur a donné raison. Et en même temps, ils ne prenaient pas un risque énorme puisqu'ils utilisaient seulement du temps de machines disponibles. J'imagine, tu mis ça quand tu dors et puis voilà. Je pense qu'ils ont, quand on regarde a posteriori ce qu'ils ont fait, moi, ma vision, c'est que c'est des gens qui étaient extrêmement intelligents, extrêmement malins, qui ont bien réfléchi à leur truc. Ils ont répondu à un vrai problème et ils ont quasiment fait un sans faute sur la façon de le présenter, la façon de le construire, la façon de l'amener et c'est un vrai effet réseau. A qui la confiance des gens. Ils ont acquis la confiance des gens parce que c'est vrai que beaucoup disent oui, on ne sait pas qui est Satoshi Nakamoto, c'est un point négatif, etc. Moi, personnellement, je pense dire que c'est un point très positif de ne pas être finalement avec une chape de plomb au-dessus de la tête qui me dit, des pètes d'amoclès qui me dit hop, le gars il se pointe et puis il fait une connerie parce que maintenant les réseaux sociaux font n'importe quoi sur le truc et ça peut être un projet. Donc là au moins… Comme l'influence d'Elon Musk sur le cours de bourse de Tesla. Ok. Et oui, parce qu'il faut quand même préciser pour nos spectateurs donc comment tu dis Hitachi Nakamoto ou quelque chose comme ça ? Satoshi Nakamoto. Voilà, donc ça c'est le nom peut-être d'un individu mais peut-être d'un groupe en tout cas c'est les gens qui ont créé le Bitcoin au départ, c'est ça ? C'est ça. C'est-à-dire comme ça sur le .org ? Oui, en fait à l'époque le site n'était pas bitcoin.org ils étaient dans une sorte de newsletter, de forum entre eux, entre cypherpunk et fans de la cryptographie et donc ils se sont… il y a quelqu'un qui a créé un profil également pour ça qui s'appelait Satoshi Nakamoto et qui a partagé ce truc, ce white paper donc c'est une dizaine de pages dans lesquelles il explique par A plus B ce qu'il veut faire, pourquoi il veut le faire, comment ça devrait marcher et suite à ça il y a eu des discussions et ensuite ils se sont mis d'accord pour dire hop tel jour on commence. D'accord. J'ai une autre question c'est sur le fait qu'il y a une autre condition quand même pour qu'il y ait une inflation du Bitcoin telle qu'on la voit aujourd'hui c'est qu'il y ait un nombre de blocs qui soit limité. Alors, tu parles du prix du Bitcoin, c'est ça ? Oui. Alors, on disait tout à l'heure comme si c'était une solution que tous les 250 000 blocs je crois tu as dit 210 000 210 000 pardon la valeur de rémunération du... voilà les blocs il y avait moitié moins de Bitcoin dans chaque bloc mais comment on fait pour qu'il n'y ait pas un nombre de blocs infini qui fasse que le Bitcoin soit dévalué même si la rémunération en Bitcoin diminue s'il y a une infinité de blocs le Bitcoin ne vaut rien. En fait, il y a bien une infinité de blocs ça c'est vrai il y aura une infinité de blocs simplement on trouve un bloc à peu près toutes les 10 minutes donc la rareté elle se fait sur la rapidité avec laquelle un bloc arrive ça c'est le premier point. Il y a une infinité de blocs mais pourtant on dit qu'il y a un montant maximal de Bitcoin ah c'est les fameuses séries mathématiques qui sont infinies mais qui tendent vers un infini c'est ça si tu pars du principe que tu as 50 Bitcoins au premier level et que tous les 210 000 blocs tu divises par 2 tu tendras vers 21 millions d'accord c'est la... comment dire c'est la... c'est la rémunération du bloc qui tend vers 0 en fait pour le peu le côté fun de la chose là on a créé déjà ça fait un peu plus de 10 ans on doit être à 12 ans maintenant d'existence de Bitcoin on en a créé 18 presque 18 millions et demi de Bitcoin on tendra vers 21 millions donc il n'en reste plus beaucoup à trouver et en fait en ce moment on doit en miner 6 et quelques par bloc il faut avoir en tête que les 40 dernières années pour arriver à 2140 à 2140 c'est l'année où on n'en minera plus mais on continuera à faire des blocs derrière c'est pas parce qu'on... Je comprends pas pourquoi c'est aussi régulier le minage ça dépend pas de la puissance de calcul alors là c'est une très bonne question c'est assez technique en gros le logiciel est fait pour qu'on trouve en moyenne des blocs en 10 minutes d'accord le temps est incertain c'est une question on est sur quelque chose un petit peu de la chance on ne sait pas si un bloc va être trouvé en 2 minutes en 10 minutes en 15 minutes parfois ça peut 45 minutes être trouvé on en revient à la grille de Sudoku on peut avoir de la chance et la trouver tout de suite ou bien on va chercher longtemps c'est ça et si jamais t'as de la... et en fait ce qui se passe c'est que plus tu as de gens qui mettent de la puissance de calcul pour trouver la réponse plus le hasard va faire qu'ils vont trouver la réponse rapidement donc ça va nous trouver un temps moyen qui sera peut-être de 8 minutes et donc en fait ce que fait le logiciel c'est très intelligent dès que il va augmenter la difficulté si le temps est inférieur à 10 minutes sur une petite période de temps il s'aperçoit que là il y a un problème c'est qu'il n'y a plus trop d'ordinateurs qui minent on augmente la difficulté pour revenir à 10 minutes à l'inverse c'est vraiment un piège de miner du coup si les gens s'arrêtent de miner pour X raisons soit parce que l'électricité coûte trop cher soit parce qu'ils ont un problème avec leur informatique soit parce que le gouvernement est là et leur dit attention c'est pas bien c'est quelques gens qui se coupent et bien en fait ça fait qu'on va globalement trouver la réponse plus lentement et donc on va diminuer la difficulté pour qu'on revienne sur un temps moyen de 10 minutes d'accord mais si jamais il y a des ordinateurs qui minent et qui ne donnent pas la réponse au système central qui la garde pour eux et qui à la fin disent juste bon ben voilà on a tout trouvé oui mais en fait ce qui se passe c'est que ce qui compte ce n'est pas simplement d'avoir trouvé la bonne réponse c'est de l'avoir propagé au réseau donc tu fais ton sudoku tu trouves la réponse et en fait ce qui t'intéresse quand tu as trouvé la réponse c'est de toucher la récompense et donc pour que la récompense soit attribuée il faut que tous les participants du réseau donc tous les nœuds qui ont téléchargé toute la blockchain se disent ok voilà la bonne réponse je l'insère dans mon bloc je vais même plus loin tous les autres mineurs reçoivent l'information quelqu'un a trouvé un bloc et bien pour eux c'est le signal que la course pour le prochain bloc est lancé ça sert à rien de miner sur l'ancien le bloc actuel puisque la réponse est déjà là donc ne perdons pas de temps mais ça ça part du principe que tout le monde a une puissance de calcul comparable si par exemple on imagine des ordinateurs qui ont une puissance de calcul vraiment démultipliée comme on en parle pour l'ordinateur quantique ou des choses comme ça on peut très bien avoir un ordinateur qui en 40 secondes va trouver tous les bitcoins qui restent et le mec va se faire des couilles en or non ? c'est pas possible ? non déjà pour plein de raisons ça ne serait pas possible pourquoi ça ne serait pas possible trouver des choses dans le rang ce qui compte effectivement c'est la puissance de calcul elle est répartie d'accord donc ce qui se produit c'est logiquement si quelqu'un trouvait un ordinateur super puissant il pourrait l'attribuer à bitcoin il pourrait en faire tellement d'autres choses donc c'est pas dit que lui son premier investi d'intérêt c'est d'aller dans bitcoin et admettons il va dans bitcoin mais s'il trouve 3 millions de bitcoins qui coûtent chacun 100 000 euros c'est un bel intérêt quand même et la première chose qui va se passer c'est s'il trouve tous les bitcoins très rapidement comme ça l'impact que ça aura c'est que bon déjà normalement je pense qu'au bout de X je crois que c'est pas une histoire de timing d'accord c'est une histoire de délai pour trouver X blocs d'accord donc du coup ce qui va se passer c'est qu'il va trouver très rapidement je sais pas moi peut-être 2000 blocs ou 100 blocs je sais pas quel est le montant j'ai pas en tête le montant qu'il faut mais il va trouver ça rapidement l'ordinateur le logiciel va tout de suite dire oulala on trouve ça beaucoup trop rapidement et la difficulté elle va augmenter de manière phénoménale qui fait que même avec son super ordinateur il va trouver les quelques blocs qui étaient disponibles et après ça va être énormément de temps enfin tout à fait ça va revenir à 10 minutes alors ça pose une question ça pose deux questions déjà la première c'est pourquoi c'est ce que je te disais tout à l'heure s'il trouve tout en 40 secondes et qu'il donne tous les blocs d'un coup l'ordinateur il a pas le temps de réagir et donc la première question c'est est-ce que l'ordinateur peut invalider deux blocs qui arrivent en même temps parce que s'ils arrivent trop vite il dit non on change le calcul et donc la deuxième question c'est si l'ordinateur il peut changer la cryptographie des blocs qui décide derrière cet ordinateur c'est l'ordinateur lui-même qui décide de changer oui alors en fait ce que tu évoques première chose c'est qu'avec la blockchain tout n'arrive pas en même temps il y a forcément une cadence d'accord donc il y a le bloc Genesis le bloc numéro 2 le bloc numéro 3 le bloc numéro 5 d'accord tu peux pas dire j'envoie 10 blocs d'un coup pourquoi parce que c'est cadencé c'est une suite de blocs donc tu as des blocs qui arrivent les uns après les autres c'est comme ça qui t'empêche de les voyer en même temps alors je vais aller au bout de la logique d'accord sur le premier point et après je vais répondre très particulièrement à ça mais quelqu'un qui serait à la limite tout seul on oublie tous les autres tu es tout seul à miner donc forcément tu vas en trouver un puis l'autre tu vas pas trouver deux fois la réponse en même temps c'est un bloc et après je mine le suivant d'accord si t'as la grande calcul dans l'absolu tu peux les trouver très rapidement l'un après l'autre mais il y a forcément un ordre à partir du moment où tu intègres quelqu'un d'autre là effectivement il se peut que vous envoyiez la réponse exactement en même temps et ça Bitcoin n'aime pas le logiciel n'aime pas mais il est capable de gérer la situation c'est là que ça devient intéressant c'est qu'il y a deux mineurs qu'on trouve en même temps mais il y a plein d'autres gens qui font partie de ce réseau et les deux mineurs ne sont pas forcément l'un à côté de l'autre ils sont peut-être un aux Etats-Unis et l'autre en Australie pour prendre des extrêmes et donc ce que chacun fait c'est qu'il propage sa réponse sur les nœuds voisins qui tous les nœuds voisins acquiescent oui c'est la bonne réponse les deux visent que c'est une bonne réponse donc ça se propage et à un moment donné il y a deux ordinateurs et un ordinateur qui reçoit un bloc et qui reçoit l'autre celui d'Australie on va partir du principe que l'américain trouvé est plus proche de l'américain il a la formation de l'américain et il reçoit ensuite celui d'Australie et là il dit là il y a un problème et donc ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir deux blocs chaînes qui vont avancer l'une à côté de l'autre jusqu'à ce que un mineur qui a intégré le bloc américain ou un mineur qui a intégré le bloc australien aura trouvé un autre bloc valable et donc en fait ce qu'on va regarder ce que les autres gens c'est une question intéressante c'est à dire que j'allais te demander c'est une chaîne ou c'est un arbre qui se raméfie avec autant de chaînes qu'on veut en fait là ce qui se passe dans le cas particulier c'est que tu avais une chaîne qui était unique qui commence à se diviser d'accord parce que les deux solutions étaient bonnes les deux solutions sont bonnes et elles ont été trouvées en même temps et elles sont différentes elles sont différentes ah je savais pas qu'elles étaient différentes elles sont différentes mais elles sont bonnes c'est à dire pourquoi elles sont différentes là on fait une petite aparté c'est parce que les mineurs choisissent ce qu'ils mettent mais il peut très bien dire je ne veux pas celle-là j'en prends une autre c'est au choix du mineur de savoir qu'est-ce qu'il met dans son bloc d'accord d'accord donc les gars ils ont pu trouver j'ai pas compris cette histoire avec les transactions parce qu'au départ disons on a des premiers blocs et après avec des calculs ceux qui minent ils récupèrent des bitcoins qui leur sont donnés par l'ordinateur central on va dire mais j'ai pas compris en quel rapport ça avait avec les transactions ok donc ce que fait le mineur c'est qu'il voit dans un endroit qu'on appelle le même pool toutes les transactions en attente d'accord il se trouve qu'aujourd'hui il y a beaucoup beaucoup de gens qui veulent passer des transactions mais que la taille du bloc est limitée et donc il y a un travail de tri qui doit être fait par le mineur le mineur va se dire ce que tu appelles le bloc un bloc à calculer en fait c'est un bloc de transaction dès le départ oui c'est un bloc de transaction dès le départ qui peut n'avoir aucune transaction à l'intérieur c'est possible mais c'est un bloc tu pourrais avoir aucune transaction mais les gens sont sans transaction je comprends pas tu pourrais tu pourrais avoir si quelqu'un n'a pas envie de mettre de transaction à l'intérieur il pourrait essayer de trouver la réponse au bloc c'est possible j'ai pas compris c'était un regroupement de transactions que tu calcules oui mais en fait je comprends pas un bloc c'est en gros notre grille de sudoku qu'on doit chercher c'est ça ah non ça c'est entre deux blocs ouais en fait je vais donner un exemple cours de récré merci donc on imagine que tous les enfants de la récré s'amusent etc et quand ils veulent s'échanger des choses ils vont l'écrire sur le tableau central sous le préau ok donc on écrit des transactions là je dois ceci je dois cela etc ce grand tableau c'est le même pool c'est le niveau où les transactions en attente sont écrites et ensuite tu as un cahier d'accord où le professeur ou un groupe de professeurs a le droit de dire je vais essayer de sélectionner quelques-unes de ces transactions pour les mettre sur le cahier officiel ok d'accord une page du cahier égale un bloc ma page du cahier elle est limitée en espace donc je vais pouvoir en mettre un certain nombre mais à un moment donné elle sera pleine et je vais être obligé de tourner la page ce que chacun des mineurs fait c'est il sélectionne les transactions en attente qu'il a envie et généralement il va choisir sur la base des frais que les gens sont prêts à payer pour être rapidement dans la page suivante donc il les sélectionne et ensuite là une fois qu'il a fait sa sélection la première chose qu'il fait tout en haut pour le coup c'est une transaction je crée x bitcoins qui dépend du moment dans la blockchain où on est 50, 25 et de moins en moins et je me les attribue ça c'est le premier niveau ensuite il intègre les transactions suivantes ce que les gens ont mis sur le même pool et s'il a trouvé la bonne réponse hop on passe à la truc suivante c'est comme ça en fait cette histoire de cryptographie et de code c'est juste pour valider les transactions et le fait que ces blocs soient rémunérateurs c'est juste pour payer les gens qui font des codes pour valider les transactions ouais c'est ça et tout ça devient la monnaie mais tous les bitcoins ont quand même été créés en rémunérant des mineurs qui après ont revendu leurs bitcoins c'est ça donc il y a vraiment un double mécanisme à comprendre ici d'accord le double mécanisme de ok mais les tout premiers personnes qu'on minait disons il n'y avait aucune transaction en fait finalement c'est de la rémunération supplémentaire quand on s'occupe de transactions oui puisqu'un bloc est déjà rémunéré tu avais dit 50 bitcoins au début oui au tout début effectivement 50 bitcoins c'était l'essentiel il faut imaginer que le tableau sous le préau était quasiment vide il n'y avait pas vraiment de demande donc en fait les gens ils se disent ça ne coûte rien à mineur de prendre des transactions latentes et de les mettre dans son ordre donc les gens le font et à partir du moment où beaucoup de gens veulent passer des transactions le tableau noir se remplit et à ce moment là il faut faire un choix et c'est là qu'intervient le nouveau mécanisme qui va finalement arriver à supplanter la récompense prévue par le protocole c'était finalement que les gens vont payer pour avoir leurs transactions listées et ça rapportera un jour plus que la récompense puisque la récompense va diminuer par contre la taille elle sera toujours limitée et donc on aura des transactions de plus en plus coûteuses est-ce que c'est pas une limite ça du bitcoin qui était censé être une monnaie démocratique je sais pas quoi ou se protégeant d'une puissance centrale que de devoir avoir une puissance de calcul énorme pour valider les transactions et que de devoir lui donner une partie de la transaction est-ce qu'une meilleure monnaie ce serait pas une monnaie dans laquelle les transactions sont gratuites ? Alors s'il y a une rareté aujourd'hui sur bitcoin bitcoin a choisi que ce soit toutes les 10 minutes et que la taille du bloc soit assez restreinte donc il faut revenir un petit peu sur la raison de ces deux choses là 10 minutes c'est assez long c'est assez long 10 minutes si on doit être là à attendre 10 minutes et qu'on était dans le silence on s'apercevrait tout de suite que c'est très long n'est-ce pas ? Donc c'est assez long et en fait le temps de 10 minutes permet de sécuriser la blockchain il permet de donner une importance une valeur forte au fait de trouver une réponse compliquée d'accord ça c'est le premier point donc c'est un c'est un des axiomes de bitcoin c'est la sécurité qui est derrière ça sera de toute façon la blockchain la plus sécurisée parmi toutes les blockchains concurrentes le deuxième élément sur sur ça c'était on avait j'ai perdu mon fil le premier c'était le temps le deuxième moi ce que je demandais surtout c'est le fait qu'on donne une commission à chaque fois on est très dépendant des instances de calcul finalement oui voilà merci ça y est j'en suis donc les deux éléments qui sont importants c'est le temps 10 minutes et deuxièmement c'est la taille du bloc la taille du bloc on pourrait imaginer une taille de bloc 10 fois 100 fois 1000 fois plus grande d'accord ça permettrait de glisser toutes les transactions et dans l'absolu du coup si je peux mettre beaucoup de transactions par bloc je n'ai pas de frais puisque tout est le problème c'est qu'on a compris qu'il faut télécharger quand on veut être un nœud l'historique total de la blockchain or si je te mets des tailles de bloc extrêmement importantes ça va te coûter une somme fantastique d'avoir un disque dur de 10, 20, 2000, 2000 teraoctets dans l'absolu donc en fait ça a été pensé pour être des petits blocs pour justement que tout le monde puisse participer en tant que validateur contrôleur que tout se passe bien parce que je ne comprends pas puisque tu as dit tout à l'heure qu'on téléchargeait tout l'historique donc si on regarde si on télécharge aussi l'intérieur des blocs que ce soit des gros ou des petits blocs il y a toujours le même nombre de transactions donc on télécharge toujours le même contenu alors faisons l'exercice de penser où aujourd'hui on a une taille de bloc de 1 mégabit donc tu en as 100 ça fait 100 mégabit tu vois un peu le concept c'est que comme on crée des blocs toutes les 10 minutes même si c'est que petit 1 mégabit ça finit par faire beaucoup si au lieu d'avoir choisi 1 mégabit je te fais des blocs de 1 gigaoctet 100 blocs de 1 gigaoctet ça fait 100 gigaoctets mais qu'est-ce qui fait le poids du bloc c'est les transactions qu'il y a à l'intérieur ou c'est la complexité du calcul mathématique ni l'un ni l'autre c'est le choix qu'on a donné de faire un bloc de temps donc ça ça fait partie du protocole le protocole a dit le bloc fera tant de temps de poids mais comment ça je comprends pas ça dépend pas de ce qu'il contient on va dire c'est comme si tu là j'ai peut-être un doute mais en soi normalement ton bloc c'est comme un carton si tu empiles les cartons qu'ils soient pleins ou qu'ils soient vides ça fait toujours un carton donc si tu le mets dans un hangar ça va te prendre une place phénoménale même s'il n'y a rien à l'intérieur oui ça fait le même volume mais ça fait pas le même poids oui mais ça fait le même volume ok donc c'est le volume qui compte c'est-à-dire que en gros s'il n'y a plus rien à coder dans ce bloc derrière on met que des zéros mais ça compte quand même en gros j'aurais tendance à penser que c'est comme ça d'accord le truc c'est que tu as des gens qui ont trouvé que justement les frais dans bitcoin étaient trop élevés ils ont proposé d'augmenter la taille du bloc de doubler la taille du bloc voire même de faire x12 x16 x32 tu vois augmenter de manière considérable et ça c'est quelque chose qui est faisable ce que tu as dit que pour être un nœud il fallait télécharger tout depuis le début du bitcoin oui donc si tu fais des gros blocs t'en as moins c'est pas comme ça tu as ton premier bloc au départ de toute façon on part du principe que tu as un bloc toutes les 10 minutes ok d'accord qu'il soit vide ou qu'il soit plein tu as un bloc toutes les 10 minutes en moyenne d'accord donc si tu pars dès le départ sur un bloc de 1 mégabit tu vois ce que ça va finir par faire si tu pars sur un bloc 10 fois plus gros tu vois ce que ça va faire d'accord mais alors ça apporte une limite de dingue aux transactions non ? exact aujourd'hui la contrainte c'est que ta page du cahier de la gouvernante de l'institutrice se remplit très vite et le tableau il ne fait qu'accumuler des transactions donc en fait il y a une congestion en ce moment de la blockchain bitcoin qui fait que effectivement tu te retrouves à devoir faire une sélection et la sélection se fait par le prix donc il y a probablement des transactions dont on a proposé une rémunération trop faible qui se feront jamais ou dans 100 ans quoi exact et du fait de ce mécanisme là on comprend que toutes ces transactions sont sur le tableau sous prévôt et en fait ce qui va se passer c'est que quelqu'un peut annuler une transaction tant qu'elle est sur le tableau noir qu'elle n'est pas inscrite sur le cahier elle n'a aucune valeur pour l'écosystème elle est en attente et donc je peux se tenir et l'effacer si en gros je te disais regarde je t'ai payé c'est écrit sur le tableau noir c'est comme dire regarde je peux l'effacer du jour au lendemain ça ne vaut rien la seule chose pour bitcoin pour la blockchain pour les gens qui s'en servent c'est est-ce que cette transaction elle est rentrée dans le cahier c'est juste une promesse de don quoi c'est juste une promesse de don que je peux enlever quand je veux alors une fois qu'elle est dans le cahier c'est très difficile de l'enlever c'est inarrêtable une fois que c'est dans le cahier c'est inarrêtable le modulo 2-3 petit truc avec justement ce qu'on parlait tout à l'heure de cette c'est validé par tout le monde quand c'est validé par tout le monde c'est inarrêtable quand c'est validé par tout le monde c'est inarrêtable d'accord mais du coup il faut attendre combien de jours en ce moment pour faire une transaction en bitcoin ah oui non si il faut payer de plus en plus cher mais donc c'est pour ça que je te disais que ça me paraît être une limite au bitcoin ça veut dire que plus il y a de gens qui vont l'utiliser plus les transactions vont mettre du temps par exemple et vont coûter cher et donc plus ça va être une monnaie dans laquelle finalement c'est les mineurs qui vont récupérer le plus de bitcoin ça serait ça ça serait ça si bitcoin n'était pas évolutif donc ça c'est aussi quelque chose qui est très qui est très important à comprendre c'est que c'est une monnaie informatique un logiciel se met à jour un logiciel évolue donc après ça a des mécanismes tout à fait intéressants à étudier pourquoi bitcoin évolue comment il évolue qu'est-ce qu'il fait évoluer mais effectivement la recherche l'évolution des choses donc aujourd'hui la stratégie que suit bitcoin c'est plutôt d'essayer sur la page de glisser plus d'informations de réussir à passer plus de transactions dessus que d'essayer de doubler la taille de la page mais arrivera un jour peut-être où on décidera collectivement la bonne solution pour bitcoin c'est de doubler tripler, quadrupler quintupler la taille de la page et là d'un seul coup le problème devient beaucoup plus facilement gérable ça c'est le premier point le deuxième point c'est quelque chose qui est en développement et qui finira par arriver qui va répondre à ce problème là que tu évoques et le deuxième problème qui est le fait d'attendre 10 minutes pour qu'une transaction soit au moins rentrer dans le bloc on imagine on parlait tout à l'heure de patienter 10 minutes en silence quand tu dois patienter 10 minutes pour acheter ta baguette de pain tu vois un petit peu l'ennui que ça peut être insupportable ça peut être insupportable donc en fait en ce moment on attend combien de temps par exemple si on fait une transaction ah bah ça dépend du prix qu'on met ça dépend du prix qu'on met mais même si tu mets très cher dans l'absolu tu vas mettre à minima 10 à 20 minutes d'accord donc c'est très long et en fait la solution je te la donne la réponse c'est qu'ils sont en train de travailler sur un truc qu'on appelle Lightning Network donc Lightning Network est un réseau éclair qui devrait permettre de s'échanger des bitcoins en dehors de la blockchain dans quelque chose de supérieur on appelle ça une blockchain de seconde couche et dans cette blockchain de seconde couche je pourrais t'envoyer des bitcoins à la vitesse de l'éclair et pour le coup les frais ne seront pas un montant qui dépendra finalement de la congestion du réseau mais seront des frais qui dépendront du montant que je t'envoie et donc ça sera extrêmement infime ça sera peut-être 0,0001% des frais par rapport au montant que j'envoie mais sauf que il faudra bien payer les mineurs derrière pour valider les blocs non ? oui et donc en fait tu auras deux chaînes deux réseaux qui seront superposés tu auras le réseau que toi et moi nous utiliserons pour faire nos dépenses d'accord tu auras le réseau d'en dessous qui sera plutôt pour mon avis là je parle c'est mon avis plutôt pour les institutionnels ou pour les gens fortunés qui eux auront du bitcoin sur la chaîne principale d'accord ils ne l'auront pas envoyé sur la couche supérieure et là ça sera des grands transferts de plusieurs bitcoins ou peut-être même si on doit faire une analogie c'est un petit peu comme la différence entre les échanges en lingots d'or et puis les échanges en billets quoi oui sauf que tu t'enverras quand même des pièces d'or ça ne passera pas sous la forme de billets ça sera encore du bitcoin que tu t'enverras oui non mais bien sûr mais ce que je veux dire par là c'est que c'est dans le sens où si ce n'est pas la blockchain qui garantira ces échanges en fait c'est là où ça devient complexe mais techniquement ce que tu fais c'est que tu fais une transaction bitcoin vers la couche supérieure et une fois que c'est dans la couche supérieure tu as un système de réseau qui est contrôlé surveillé par ce qu'on appelle des gardiens et tu vas envoyer et pour t'envoyer du bitcoin je vais soit j'ai un lien direct avec toi soit si je ne l'ai pas je vais passer par des intermédiaires qui prendront tous leur mini 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 commission mais il y aura il y aura une telle concurrence un tel maillage en fait qu'au final ça deviendra très très peu cher et en fait la puissance de calcul du bitcoin tout l'intérêt c'était surtout au départ finalement c'était pour créer la monnaie qui va l'avoir ceux qui calculent oui mais en fait on aura toujours besoin des mineurs pour la partie basse et ensuite au dessus là pour le coup c'est un système de contrôle qu'on s'auto fait mais si ce système de contrôle est possible pourquoi on ne donne pas juste 21 millions à parts écales par exemple entre tous les citoyens du monde et on met en place ce système de contrôle je pense qu'aujourd'hui oui je comprends je comprends le point je ne sais pas si ce serait possible mais certainement alors après il faut se poser la question de comment on répartit cet argent au départ et pour moi le système supérieur ne fonctionne que parce qu'il y a la couche en dessous après je peux peut-être me tromper mais j'ai l'impression que c'est extrêmement lié l'un à l'autre j'ai l'impression surtout qu'il fonctionne que parce qu'il y a maintenant la confiance dans le bitcoin et qu'il vaut des dizaines de milliers et donc les gens veulent bien s'en occuper j'ai pas compris c'est à dire tu dis c'est parce qu'il y a la couche en dessous mais là on est je reformule un petit peu juste un élément on est sur quelque chose la couche supérieure qui est un état test qui est absolument théorique d'accord qui est encore en évolution d'accord c'est pour dire qu'on est dans quelque chose qui n'interviendra pas avant 2-3 ans et on est sur quelque chose qui dans l'idée c'est la réponse au problème c'est cher et c'est long oui mais c'est ce que je me demandais aussi qu'est-ce qui va au bout d'un moment quel va être l'intérêt des mineurs si les transactions ne passent plus par eux il n'y aura plus cette rémunération et en plus c'est de moins en moins rémunéré d'avoir des blocs par la rémunération de celle du départ donc au bout d'un moment pourquoi il y a des gens qui utiliseraient une puissance de calcul énorme pour gagner des clopinettes pourquoi ils continueraient à miner ce qui peut s'expliquer c'est le niveau de la valeur transmise toi et moi on va utiliser le réseau supérieur c'est évident par contre quand tu commenceras à avoir des millions voire des milliards et tous les jours il y a parfois des milliards qui sont transmis pour ces milliards là il vaut mieux payer un frais fixe qu'un frais en pourcentage et donc pour ce coup là ils utiliseront la blockchain bitcoin la blockchain principale et ils paieront alors il y aura certainement une congestion toujours de la blockchain bitcoin à ce moment là et ça paiera les frais des mineurs c'est la différence frais fixe frais pourcentage ouais d'accord ok bon il faudra encore préciser exactement comment fonctionnerait cette couche supérieure pour être aussi sécurisé que celle du dessous mais d'accord si ça intéresse il y a une vidéo qui est fait enfin il faut regarder à 5 c'est une société française ils sont 3 sociétés à travailler sur sur Lightning Network et le type il présente les choses j'ai pas son nom je suis désolé il présente les choses en français et donc ça permet de comprendre ce verbe en temps d'accord on donnera le lien ok ok alors est-ce que j'ai à peu près compris ce que je voulais comprendre ça commence à être pas mal ça commence à prendre forme j'ai vu que tu avais mis un message je sais plus où mais que tu disais que c'était encore le moment d'investir sur le bitcoin ça peut être un peu contre-intuitif parce qu'il est passé déjà de rien du tout à 40 000 bientôt 50 000 dollars oui investir maintenant dans du bitcoin c'est en gros acheter 0,00001 bitcoin pour déjà mettre des centaines des milliers d'euros ça paraît contre-intuitif oui c'est qu'en fait on est en train de la narrative on est en train de découvrir un nouvel actif qui n'a pas d'équivalent c'est à dire que la performance qu'a obtenu bitcoin sur les dernières années il fallait être sur bitcoin pour l'avoir tu ne pouvais pas l'obtenir en investissant dans des actions tu ne pouvais pas l'obtenir dans des obligations tu ne pouvais pas l'obtenir dans ce champ dans ce champ là il fallait détenir du bitcoin pour avoir ça et donc en fait ça devient une classe d'actifs à proprement parler et du coup dès lors que tu as une classe d'actifs qui commence à devenir intéressante différence des autres les gens particulièrement fortunés vont commencer à s'y intéresser parce que ce qu'un investisseur fortuné cherche à faire c'est répartir son épargne diversifier et se dire si jamais les actions se cassent la figure je veux quelque chose qui résiste ou si jamais les états ont des problèmes à rembourser leur dette ou si les entreprises ont des difficultés à rembourser leur dette je veux avoir quelque chose et c'est pour ça que ces gens-là investissent notamment dans l'or ou dans l'argent ou dans les milliers les terrains fonciers les forêts etc etc et donc là arrive un nouvel actif qu'ils vont pouvoir mettre dans leur besace et qu'ils ne vont certainement pas investir à milliers ou à dizaines de pourcents ils vont peut-être mettre 2-3% mais on parle de sommes qui sont tellement gigantesques on voit rien que alors là la vidéo on l'a fait quelques jours après l'annonce par Tesla de la mise en trésorerie d'à peu près 7 à 10% en bitcoin et on a vu l'impact que cette annonce-là a eu sur le cours parce qu'on imagine tous que finalement si Tesla le fait mais demain ça sera Microsoft demain ce sera Apple demain ce sera les grandes entreprises américaines et puis peut-être les entreprises européennes alors je ne sais pas si les Chinois le feront un jour mais on voit qu'en fait on est en train de toucher des gens qui ne s'y intéressaient pas et qui le font dans un objectif qui n'est pas celui des Cipherpunk de l'époque c'est vraiment dans un objectif de diversification de leurs actifs et en fait ça ça va faire un effet écoulement en fait il y a toujours des gens qui sont en avance de vagues et donc eux ils sont ça mais après ça va être les banquiers qui vont finir aujourd'hui c'est interdit d'en avoir un banquier ne vous en vendra jamais mais bientôt il va vous en vendre et à ce moment-là c'est le commun qui va pouvoir en acheter de manière simple sécurisée on vous expliquera voilà c'est très bien donc on va passer du tout noir à oui oui bien sûr et puis je prends ma commission donc c'est comme ça que ça va se boupiller et donc là il faut avoir en tête la faible quantité de gens qui détiennent du bitcoin aujourd'hui vous en avez peut-être qui disent oui oui j'en ai mais quand ils vous disent combien ils en ont en fait c'est 50 euros 100 euros 1000 euros 2000 euros c'est pas grand chose là on parle d'une adoption éventuelle massive et donc là effectivement dans ce scénario-là le prix va faire beaucoup plus que x2 x3 x5 et quelque chose qui part de zéro et qui atteint 50 000 forcément ça fluctue énormément et quelque chose qui va passer de 50 000 à 1 million à 10 millions à 100 millions comme je l'espère je ne dis pas que ce sera le cas il n'y a pas de conseil nullement mais forcément ça se fera avec des explosions de prix à la hausse et puis des effondrements à la baisse et ce sont des cycles que l'on constate donc effectivement nous sommes en ce moment donc on est en février 2021 on a une période où on semble avoir des planètes qui s'alignent et qui laisseraient penser que l'historique est en train de rimer et qu'on aura une adoption forte dans les mois qui viennent et à l'instant ça m'inspire deux questions la première question c'est qu'on voit en ce moment avec le coronavirus et tout que les états empruntent à des taux extrêmement faibles voire négatifs à 10 ans et donc que c'est une des raisons pour lesquelles nos sociétés ne sont pas trop inquiètes et ont bon espoir quand même de récupérer une santé commerciale dans l'avenir est-ce que le fait d'avoir ces investissements-là n'est pas un risque que les états qu'on veuille moins prêter aux états non c'est un autre type de risque ça va faire concurrence je ne sais pas c'est une en fait c'est un très long en fait le système actuel tient parce que nous avons confiance dans le système actuel la monnaie les euros etc. ne tient que parce que nous avons confiance et nous avons confiance parce que on sait que l'état finalement a un moyen exceptionnel de rembourser sa dette c'est qu'il lève l'impôt donc voilà donc tant que l'état est capable de lever l'impôt et qu'on lui fait confiance sur sa capacité à rembourser les dettes le problème apparaît quand un groupe de personnes plus ou moins important commence à douter c'est ce qui s'est passé à Chypre c'est ce qui s'est passé en Grèce c'est ce qui se passe et à ce moment-là en fait collectivement certains disent moi je n'achète plus je ne prête plus à l'état et quand ça ça va arriver les taux vont alors qu'ils sont très bas aujourd'hui ils sont très bas parce qu'ils sont tenus par la banque centrale mais à un moment donné effectivement ces taux vont être entretenus lâchés et on va avoir du 5, 6, 10% et là en fait c'est un effet d'auto-entraînement qui fait que les taux deviennent trop élevés du coup l'état ne peut plus et tout ça ça va créer un problème et donc en fait potentiellement Bitcoin peut être le déclencheur de tout ça d'une certaine façon puisque les gens plutôt que de gagner zéro ils se disent à un moment donné tiens j'ai une alternative avec Bitcoin qui prend de la valeur pourquoi est-ce que je ne mettrais pas mon argent plutôt là-dedans et en fait il y a une sorte de fuite de la monnaie de la valeur d'un actif qui est finalement ce que nous avons tous sur nos comptes bancaires ou sous nos matelas selon la confiance que nous avons donc en fait on va avoir de l'argent qui va migrer vers finalement cet actif et en fait on va avoir un effet de balancier et en fait tu continueras à dépenser tes euros parce qu'en fait les euros c'est bien pour être dépensé Bitcoin c'est bien pour être stimulé oui mais donc voilà c'est ce que je disais donc c'est pas un risque que Bitcoin fasse que si on a plus confiance si à un moment ça devient un acteur tellement de confiance que tout le monde a beaucoup plus confiance dans le Bitcoin que dans des états ça pourrait mettre en difficulté des états très certainement mettre en difficulté les états et en fait il y a une phrase qui dit c'est pas une bonne raison d'essayer d'arrêter ce projet ou de le fermer au commun des mortels et que ça reste quelque chose quand même d'un peu pour l'instant tu disais tout à l'heure que ce sera institutionnalisé vendu par les banques est-ce que ce serait pas une raison d'empêcher ça ? en fait c'est inarrêtable pour moi on a ouvert la boîte de Pandore maintenant elle est lâchée généralement il y a un effet psychologique si je t'interdis de faire quelque chose il y a toujours des gens qui vont vouloir le faire et techniquement si on t'interdit on te dit c'est pas bien les gens vont continuer à le faire et ils vont peut-être même le faire exprès parce que tu m'as dit que c'était interdit et donc en fait l'état n'a pas le moyen n'a pas la possibilité à avoir des lingots dans ton coffre je vais venir te les prendre et je vais te taper je vais te mettre en prison il peut faire pareil avec du bitcoin sauf que bitcoin même s'il arrive à te choper il n'arrivera pas à te les prendre normalement si tu fais bien les choses il n'arrivera pas à te les prendre donc il y a un effet marché noir d'une certaine façon entre guillemets contrebandier si jamais l'état venait en fait ça continuera à circuler et en fait la mauvaise monnaie chasse la bonne c'est à dire qu'à partir du moment où le scénario que tu évoques se mettrait en place on ne dépenserait plus nos bitcoins on dépenserait nos euros on ne laisserait rien acheter du bitcoin avec en fait ça accélérerait le phénomène d'accord mais alors justement puisque tu parles d'un petit peu de contrebande on sait que le bitcoin c'est souvent utilisé pour acheter des armes de la drogue tout ce qui est illégal alors qu'on a dit que toutes les transactions étaient contenues dans la blockchain donc finalement on peut remonter toutes les transactions et on peut retrouver tout le monde et d'où viennent les bitcoins et à qui ils ont été achetés par qui donc comment se fait-il que ce soit utilisé pour faire des choses illégales alors qu'on sait à qui ils appartiennent oui alors je fais deux petites nuances d'avant-propos un la part qui concerne entre guillemets le black le black web le dark web et toutes ces histoires-là c'est à peine 0, je crois que c'est 34-35% des transactions bitcoin donc en fait c'est très 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 mineur dans la globalité de l'écosystème et c'est beaucoup moins et c'est beaucoup moins que ce qui est fait pour avec les monnaies traditionnelles d'accord c'est-à-dire le gros des opérations de trafic se font avec des monnaies euros, dollars et compagnie surtout le dollar ça c'est le point sur la oui comment on le sait comment on le sait en fait sur la blockchain il n'y a pas de il n'y a pas d'anonymat et il n'y a pas d'identification il y a du pseudonymat c'est-à-dire que quand tu crées quand tu es propriétaire d'un wallet donc un endroit qui réceptionne les bitcoins tu as une espèce d'alias qui est une succession de chiffres et qu'on appelle ta clé publique que tu parles ton adresse que tu partages à tout le monde donc en fait on peut suivre d'où viennent les bitcoins qui sont arrivés sur cette adresse où ils sont arrivés etc mais on n'a toujours que des alias que des adresses les unes après les autres mais à partir d'un moment où quelqu'un arrive à dire cette adresse là c'est celle de Bertrand alors on voit que tout ce que Bertrand a fait et donc en fait c'est une question d'identification à qui appartient cette adresse là et dès lors qu'on arrive à déterminer que cette adresse là ça appartient à quelqu'un qui fait du dark web on sait que cette adresse là a utilisé de l'argent pour le dark web par exemple et à ce moment là donc on connaît tous ces acheteurs on connaît on connaît on connaît pour l'instant sur la blockchain tu ne vois que tel temps de bitcoin est allé de tel endroit à tel endroit ça c'est ce que tout le monde voit tout le monde peut le regarder mais si tu repères si tu repères un trafiquant par exemple d'armes et que tu vois si tu repères son adresse tu sais que tous les gens qui lui ont donné de l'argent ont acheté des armes voilà et tu as leur identité et tu as leur alias leur adresse et donc après si tu arrives à déterminer que lui derrière cette adresse c'est monsieur monsieur Dupont et ben voilà là tu sais que monsieur Dupont a fait des affaires avec ce monsieur le trafiquant leur alias mais même en union européenne on est obligé d'utiliser une carte d'identité etc donc c'est leur nom même c'est pas leur alias non 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 c'est leur alias la blockchain ne marche pas avec identité elle est sur le principe du pseudonyme de l'alias d'accord je ne sais pas quand j'envoie vers une adresse je ne l'ai pas dit cette adresse c'est celle de monsieur Duron on ne le sait pas d'accord on sait juste c'est une adresse qui permet de dire cette adresse là pour le coup en Europe c'est très difficile de se procurer des bitcoins sauf à le faire de la main à la main et je le déconseille ou alors c'est de passer à miner du bitcoin on a compris qu'avec la puissance de calcul qu'il faut aujourd'hui ce n'est pas faisable donc ce que les gens font c'est qu'ils se connectent sur des plateformes d'échange pour acheter des bitcoins et là pour le coup ces plateformes sont plus ou moins régulées et elles demandent effectivement une identification avec adresse d'identité etc donc le commun des mortels qui regardent la vidéo il va passer par une identification et on saura qui il est parce qu'il a acheté des bitcoins sur tel exchange sur telle plateforme sur tel truc donc n'importe qui qui fait des achats de bitcoin en Europe par ces plateformes les plateformes légales finalement est retrouvable pour ces activités inégales c'est ça techniquement c'est ça alors après maintenant il y a quand même des petits et pour toujours en plus puisqu'on garde toute la blockchain tout le temps oui et non parce que tu peux avoir plusieurs adresses ce n'est pas un compte une personne physique égale une adresse et une personne physique égale autant d'adresses qu'elle veut c'est un écosystème informatique techniquement on pourrait imaginer qu'un ordinateur détienne on crée un logiciel un groupement et puis cette adresse là appartienne à l'ordinateur Franck tu vois par exemple ou on peut dire cette adresse là elle appartient à 10 personnes en fait le logiciel bitcoin te permet de créer autant d'adresses que tu veux oui et il y a des il y a des logiciels du coup pour mélanger les bitcoins c'est à dire on a une adresse on brouille les pistes en mettant sur d'autres adresses puis on remet sur une autre adresse et on envoie finalement au trafiquant et donc si je crée des adresses qui ne sont pas reliées à moi mais par contre quelqu'un qui fait l'effort de remonter les adresses il retombe bien vers moi non en fait ce qui va se passer donc c'est ce que tu présentes ça s'appelle le coin join en fait tu as c'est pas juste toi qui fait qui diverse qui split sur 15 adresses et qui ensuite les rendent moi sur une autre adresse toi en fait en splitant et puis en récupérant effectivement avec ce système là c'est assez facile de te retrouver dans ce qui se passe c'est que tu n'es pas le seul à avoir cette envie donc il y a une cinquantaine peut-être une centaine un nombre important de personnes qui vont envoyer un montant particulier vers ce qu'on appelle un smart contract ou quelque chose qui va mixer tout ça un mixeur et ensuite ça va redispatcher et en fait l'astuce c'est qu'il y a tellement de bitcoins tellement d'informations dans une transaction qu'en fait c'est introuvable et donc si tu reproduis le mécanisme 2, 3, 4 fois ton bitcoin il est mixé avec plein d'autres et donc en fait les logiciels qui permettent de tracer les gouvernements il faut avoir en tête que les gouvernements payent des entreprises pour identifier les transactions blockchain et savoir ce qui se passe donc même si ça essaie d'être discret il y a quand même des solutions techniques pour les gouvernements de tracer et au final ça arrive sur ton adresse et que c'est normalement à plus de rien lavé il faut savoir que quand tu envoies un bitcoin lavé vers une plateforme d'exchange cette plateforme elle le voit que ton bitcoin il a été lavé et donc elle peut ne pas l'apprécier et donc dire moi je ne veux pas de ton bitcoin je le trouve un peu trop bizarre donc ça c'est encore une des limites du système et j'espère qu'on trouvera des solutions pour laver nos bitcoins sans alors ce n'est pas que je veux faire du dark web mais je trouve que ce n'est pas bien que quelqu'un extérieur voit ce que je fais avec mon argent parce que je n'ai pas aucune envie de faire des choses malhonnêtes mais ce n'est pas tout le monde voit ce que tout le monde fait quoi oui voilà je n'ai pas envie que les gens sachent ce que je fais avec mes sous comme on n'a pas envie que le gouvernement sache que j'achète à la boulangerie Martin plutôt qu'à la boulangerie du bois et qu'un jour ça va me tomber dessus il y a une caméra dans notre douche c'est tout con ok d'accord ça c'est clair on parle d'un certain pourcentage assez élevé de bitcoin qui serait perdu c'est à dire justement durant ce genre d'achat ou ce genre de mélange ou je ne sais pas comment d'ailleurs parce que si ça représente que 0,35% je ne sais pas pourquoi il y a autant de bitcoins qui sont perdus je crois que c'est 25% mais je ne suis pas sûr c'est combien de pourcents je pense que c'est une quinzaine de pourcents qui doivent être perdus je n'ai pas le chiffre d'accord donc pourquoi d'accord donc effectivement ça n'est pas lié ça n'est pas lié au dark web c'est pas ça qui fait qu'on perd que des bitcoins sont perdus donc je pense qu'il y en a à peu près 15% qui sont perdus et en fait on crée des bitcoins progressivement mais en fait on en perd assez vite il y a plein de raisons qui font qu'on perde des bitcoins la première raison c'est qu'en fait quand on détient des bitcoins sur une adresse personnelle on a la charge de conserver la clé qui permet de transmettre les bitcoins qui sont sur notre adresse ce qu'on appelle la clé privée alors il y a plein de solutions qui permettent de gérer ça par différentes façons mais en grosso modo on a besoin de veiller à la clé privée et si on perd cette clé privée et bien on n'a plus accès aux bitcoins qu'on avait sur notre adresse et ils sont donc inaccessibles et le logiciel la puissance de calcul qu'il faudrait pour craquer la clé privée qu'on a perdue est aujourd'hui considéré comme des milliers des millions d'années donc en fait ils sont perdus parce qu'on a perdu la clé qui nous permet d'accéder c'est comme si on avait mis ça dans un coffre super 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 tôt et puis on n'a qu'une seule clé et puis manque de pot on l'a perdu voilà un peu le principal sujet le deuxième cas qui fait qu'on perd les bitcoins c'est pas qu'ils sont perdus mais c'est qu'en fait Satoshi Nakamoto a miné beaucoup de bitcoins au début de sa vie enfin de la vie de bitcoin et il les a jamais bougés il n'a jamais bougé ces bitcoins et donc en fait on part du principe qu'il doit avoir à peu près un million de bitcoins et que ces millions là on pense qu'il est peut-être mort ou qu'il n'a aucune envie de les toucher donc en soi ça fait partie de la masse de bitcoin qu'on considère comme perdu et bien s'il est mort et qu'il n'a pas transmis ses codes du coup ils sont forcément perdus ils sont forcément perdus voilà et donc c'est un problème aussi que toi moi ou n'importe quel utilisateur de bitcoin peut rencontrer un jour c'est si on n'a pas prévu de transmettre sa clé privée à ses héritiers et bien oui t'as beau avoir dit bitcoin mais en fait personne les aura ou alors peut-être qu'il n'est pas mort et qu'il attend tout simplement que ça vaille encore plus cher voilà donc on est dans l'incertitude à ce propos là sur qui il s'utilisera un jour ou pas ça pose quand même un petit problème éthique et politique c'est que si ça se trouve c'est par exemple cet organisme de départ c'est un organisme terroriste ou j'en sais rien et qu'on est en train de l'enrichir à coups de millions bientôt de milliards sans savoir qui c'est oui on n'a pas l'information de qui c'est après on a accès à leurs échanges au moment où ils écrivaient dans ce forum et cette newsletter donc on voit à peu près quels étaient les discours c'était quand même assez transparent c'était assez voilà donc après ils peuvent avoir été extrêmement malins et avoir partagé une vision qui n'a rien à voir avec leurs objectifs mais ça laisse plutôt penser que c'était construit dans l'idée de résister à un état omnipotent et contrôleur comme la Chine est en train de faire et moi j'ai plutôt envie de croire cette narrative là que celle des terroristes qui font ça pour avec le vil espoir qu'un jour ça va être quelque chose pour pouvoir faire quelque chose de rire avec c'est vrai que c'est un peu long comme mise en place pour des terroristes voilà voilà c'est très malin de leur part ça m'inquiéterait vu comment ils sont pas forcément très très à l'aise dans leur truc voilà c'est possible ok d'accord et bien je crois qu'on a à peu près fait le tour pour le bitcoin du coup j'ai envie de te demander mais pourquoi diable y a-t-il autant d'autres crypto-monnaies maintenant tout le monde a voulu faire son beurre c'est ça ouais alors bitcoin est open source donc en fait c'est très facile à copier donc tout le monde peut s'amuser à le copier donc pour copier mine de rien tu as besoin de créer ton propre réseau ok donc créer des gens qui vont croire à la chose et qui vont télécharger l'historique et faire tourner la mécanique et faire tourner des ordinateurs etc etc donc les premières crypto-monnaies alternatives à bitcoin se sont faites en mode je m'amuse de façon intellectuelle sur je vais faire ma petite copie un peu plus améliorée donc pour ça t'as eu des choses litecoin qui s'inspire et améliore ou évolue un petit peu donc voilà ça veut pas dire que ça n'a pas de valeur ça a une valeur que le marché veut bien lui donner mais bien souvent ça tombe très vite à zéro après t'as eu une phase où il y a eu une idée qui a germé et qui est de dire en fait la monnaie numérique permettrait d'être programmable comme parce que c'est de l'informatique donc il y a quelqu'un qui s'appelle Vitalik Buterin qui est le créateur d'Ethereum qui est venu voir la communauté Bitcoin il était déjà fervent défenseur de Bitcoin il s'est dit voilà il y a un truc je vous propose d'améliorer le protocole pour pouvoir faire des transactions automatisées de manière beaucoup plus simple etc etc et en fait la communauté à l'époque a dit ouais Bitcoin est encore trop jeune c'est un peu compliqué de faire ton idée on a envie de sécuriser la base et faire des développements dans cette idée là plutôt que de lancer ta proposition donc en fait face au refus de la communauté il s'est dit qu'à cela ne tienne je vais créer ma propre solution qui est devenue Ethereum et qui permet le codage de programmes informatiques sur sa propre blockchain qui est devenue Ethereum avec un fonctionnement qui est tout à fait intéressant qui fait que pour utiliser l'infrastructure tu dois détenir des jetons de cette blockchain là pour faire fonctionner les trucs et donc ça a créé dans les années 2017 un grand boom d'innovation gigantesque puisque pour créer non pas une blockchain mais un token le jeton on parlait au début de parler pour créer un jeton tu n'as plus besoin de créer toute l'infrastructure tout le réseau il te suffit juste de créer un petit programme informatique et ça une après-midi tu peux faire et après sa vie son petit fonctionnement etc. avec l'Ether qui est derrière et donc ça a permis à plein de sociétés d'entreprises d'innover et de dire moi mon coeur modèle économique ou mon approche va être autour de ce jeton et je n'ai pas besoin de créer toute l'infrastructure et donc là derrière plein d'innovations sont apparues que ce soit pour des levées de fonds parce qu'au lieu de lever des fonds en échange de donner des actions tu recevais des jetons donc après il n'y a plus ce qu'on appelle la vague ICO des années 2017 2017-2018 où il y a eu une explosion d'innovation là-dedans et donc c'est comme ça que tu te retrouves finalement avec plusieurs catégories de jetons tu as un bitcoin tout en haut tu as Ethereum en dessous après tu as eu évidemment des copies d'Etherum qui ont essayé de faire comme Ethereum mais forcément comme il y avait déjà la place du roi tu revois un peu tes exigences et tu tombes dans un classement sourd et puis après tu as tous les jetons qui se sont greffés là-dessus donc comme ça tu te retrouves avec plus de 8000 jetons différents 8000 jetons Est-ce que tu conseilles d'investir dans tous ces jetons oui non pourquoi ? Alors je conseille je ne conseille rien je ne conseille rien je ne fais aucun conseil en investissement donc je partage ma vision et puis après chacun se fait son propre opinion ça c'est très important en crypto on vous avouera toujours à faire vos propres recherches étudier comprendre et après si vous êtes à l'aise éventuellement d'y aller ça met à l'abri aussi par rapport à la loi parce que je crois que c'est interdit quand on n'est pas banquier de faire du conseil d'investissement peut-être en tout cas sur le sujet je ne me suis pas enseigné assez sur la question en tout cas moi c'est comme ça que j'ai fonctionné effectivement j'ai pu prendre des informations sur internet parce que c'est principalement là qu'on a de l'information mais un je n'en veux pas la personne qui m'en a parlé bon c'est l'histoire d'elle donc je ne vais pas lui en vouloir mais dans l'absolu on pourrait et puis après c'est aussi je pense que l'erreur c'est de rentrer dans la crypto pour de mauvaises raisons la mauvaise raison c'est faire un gain rapide parce qu'en fait tu peux faire un gain en une semaine 15 jours un mois 3 mois tu as fait fois 10 et puis après ou même tu as fait pire tu as fait fois 2 tu sors et puis après l'histoire elle fait fois de 100 ou fois de 100 et en fait l'erreur c'est de rentrer pour un petit bout et de rater la belle image qui est derrière imaginons le type qui est rentré à 10 dollars qui a revendu à 20 dollars et qui aujourd'hui le truc vaut 40 000 il avait tout vendu quelle amboisse ça doit être de se dire putain je suis passé j'étais là j'ai tout vu mais le problème c'est qu'après c'est ça qui est un peu agaçant dans ces histoires de bourse c'est qu'on a toujours peur de manquer et que finalement c'est jamais le bon moment pour vendre sur une monnaie comme le bitcoin qui a priori si ça fonctionne si ça fonctionne bien et que c'est pas interdit par les états n'a absolument aucune raison de jamais diminuer pourquoi un jour vendre mais sauf qu'à la base c'était quand même pour profiter plus de la vie et acquérir plus de plaisir on s'était dit ça au début alors exact chacun doit se positionner à son niveau en se disant je sais pas moi je veux mettre à la place de quelqu'un qui est rentré bien avant moi moi je suis petit mais quelqu'un qui est rentré à une époque où ça valait 10 dollars le prix du bitcoin donc il est rentré et aujourd'hui ça vaut très cher ça vaut très très cher le 10 000 devient 40 000 on imagine le 10 dollars devient 40 000 dollars on veut 45 000 on imagine tout de suite la prise de valeur c'est le type à demi 1000 euros aujourd'hui pour lui dépenser 50 000 100 000 ça n'est rien du tout parce qu'il a déjà tellement fait énormément il peut se permettre de dépenser c'est rien donc c'est intelligent pour lui par contre le type qui a fait que x2 et qui a 1000 000 et qui ça vaut 2000 est-ce que ça va changer fondamentalement sa vie pas forcément à chaque étape de son existence à chaque moment où on fait le point sur son épargne et ses capitaux on peut se dire est-ce que la location que j'ai aujourd'hui est la bonne ça c'est un travail de tout gestionnaire de patrimoine de son propre patrimoine de se poser de temps en temps cette question est-ce que et on peut se la poser pour l'immobilier est-ce que ça vaut le coup d'être dans un appartement parisien alors je pourrais avoir une maison au bord de la mer parce que les jours arrivent donc en fait cette question-là on doit l'avoir pour tout et tout le temps pour son épargne personnel et donc en fait cette réflexion sur l'avenir de Bitcoin à un moment donné même si on pense que ça peut encore faire x10 x100 x1000 dans les années qui viennent si votre valeur de patrimoine aujourd'hui en crypto est devenue telle que en fait dépenser 1000 euros par mois ou 10 000 euros par mois finalement c'est rien par rapport au capital que vous avez déjà vous allez le faire et donc en fait on va répondre à cet objectif au fur et à mesure que le capital qu'on a constitué atteint une taille suffisamment importante d'accord oui c'est vrai mais ce que je voulais dire c'est que oui en fait l'idée c'est peut-être pas de tout revendre en fait on peut vendre progressivement etc parce que c'est c'est à dire comment profiter même d'un million d'euros si on sait le mois suivant que si on n'avait pas retiré on en aurait eu 2 millions c'est difficile quoi c'est difficile c'est un peu greedy c'est à dire même si j'ai 10 millions même si j'ai assez d'argent pour vivre tout le temps si je fais rien je vais avoir 10 fois plus dans un an mais pourquoi je le en fait on s'est presque poussé à vivre pauvre toute notre vie et finalement ne jamais en profiter juste parce que par appât du gain par amour des nombres après quoi oui on pourrait après il y a il y a des stratégies effectivement comme tu l'as dit déjà ça me paraît bizarre quand on croit à ça de tout vendre c'est à dire qu'effectivement la cession d'une petite partie pour vivre finalement bien ou très bien ou frugalement ça c'est au choix de chacun après on ne pourra pas se mettre à la place des gens et faire de conseils ça c'est vraiment le sentiment chacun mais après il y a une solution qui existe aussi qui est en fait là on va toucher du toit à quelque chose de complexe dans le système je suis obligé de faire un parallèle avec le système actuel le système actuel quand tu fais un crédit tu empruntes de l'argent auprès d'un établissement bancaire qui a l'autorisation de te prêter cet argent et il te prête l'argent sur quoi il te prête généralement l'argent sur les remboursements que tu vas faire demain sur le travail que tu vas générer qui va te permettre de rembourser capital plus intérêt il y a quelques crédits qui sont assez rares qu'on appelle des crédits lombards et qui sont des crédits finalement où on te prête sur la base d'un capital en crypto on n'est quasiment que sur le crédit lombard donc uniquement sur la base de capital donc on pourrait tout à fait imaginer quelqu'un qui détiendrait un million en bitcoin et bien on lui dit garde ton million mets-le en garantie et je te prête 200 000 donc il a un million qui continue à vivre et peut-être à faire x2, x10, x5, x1, x1 il deviendra 2, 3, 4 donc ça sera facile pour lui rembourser et il vivra avec ce 200 000 et donc il peut voilà donc ça c'est une possibilité c'est un cran au-dessus on peut se mettre dans la merde en faisant ça mais oui voilà il peut se mettre dans la merde voilà en plus avec la volatilité ça doit être vrai c'est pour ça que j'ai pris exprès des écarts c'est vrai qu'on finisse un peu là-dessus justement enfin je sais pas si ça va nous inspirer d'autres choses mais quelles sont les limites du bitcoin pourquoi est-ce qu'il pourrait descendre ? pourquoi est-ce qu'il pourrait descendre ? il peut descendre ? il y a plein de facteurs qui pourraient l'amener à chuter le plus dramatique serait en fait bitcoin vit depuis 12 ans plutôt stablement c'est-à-dire non pas dans son prix mais dans son fonctionnement il marche bien il n'y a pas de bug 24 heures sur 24 7 jours sur 7 10 ans sur 10 ans aucun problème donc on n'est pas à l'abri qu'un jour il y ait une couille dans le pâté et que ça ne marche plus ceci dit c'est de moins en moins probable ça ça pourrait être un élément et je pense que quand bien même ça arriverait on mettrait un patch une mise à jour et hop on repartirait comme en 40 donc ça c'est une possibilité qu'on ne peut pas écarter la deuxième ce serait une action massive coordonnée de la part des banques qui disent simplement vous utilisez du bitcoin je vous tue là pour le coup on te dit tu t'en sers je t'interçois en utiliser je te tue évidemment ça la menace est telle je veux dire les gouvernements voilà une menace d'un gouvernement ou de n'importe quelle organisation supra voilà coordonnée parce qu'évidemment s'il n'y a que la France qui le fait tu auras toujours les Bahamas les Américains qui vont apporter une action coordonnée peut faire du mal et même une action d'un grand pays qui le ferait ça ferait un peu de mal forcément ça ça perdrait un marché pour bitcoin et derrière il y aurait une baisse du coup à un moment T sinon on se le dit très franchement si toi tu étais à la place de ces gouvernements si tu étais chargé de les conseiller et de défendre leurs intérêts par rapport aux emprunts et aux taux bas qu'on a vu tout à l'heure on a vu tout à l'heure que les choses les plus sûres en ce moment c'est les états et que ça permet de rester tout le monde à flot est-ce que tu ne conseillerais pas de descendre le bitcoin ? moi si j'étais leur conseil j'aurais une approche j'aurais une approche un petit peu filoute oui ça dépend il y a deux approches il y a l'approche globale et l'approche où tu es le conseil que d'un seul pays oui voilà si je suis pour la France admettons grand pays et tout tu vas leur dire que c'est du bitcoin c'est ça je leur dis exactement je leur dis non mais poussez la machine au bout du bout vous créez de la monnaie à tir à la rigaud vous vous empruntez machin machin avec cet argent là vous achetez du bitcoin plus tard vous dites bon au fait j'ai acheté du bitcoin et pour tous les échanges français vous pouvez utiliser du bitcoin donc du coup le cours du bitcoin il explose par rapport à l'euro et puis derrière ils en vendent un petit chouïa peut-être 5% ce qui leur permet de rembourser leur dette ou même ils s'en fichent ils laissent courir la dette comme c'est prévu et voilà ils peuvent tout à fait après faire ce qu'on appelle la airdrop distribuer des bitcoins à tous leurs citoyens sur une partie et puis tout le monde est content ça efface tous les problèmes vous savez bien qu'on est dans une économie qui est quand même mondialisée qu'on dépend aussi par exemple de l'Europe et que si on fait exploser la dette de l'Espagne et de l'Italie en faisant ça ça va pas forcément nous rendre service ah oui c'est sûr ça marche mieux pour un petit pays non mais si vous conseillez l'Europe par exemple le monde je suis pas à la place là c'est compliqué mais moi j'aurais du mal j'aurais du mal j'arriverais jamais j'arriverais jamais à conseiller à une quelconque organisation de priver de la liberté à ses citoyens donc même si c'est dans leur intérêt personnel de faire tenir le système en privant les gens d'un accès à une technologie ou autre je trouve profondément que c'est une atteinte à la liberté de ces gens là qui ne font de mal à personne donc je ne leur apporterais pas le conseil de mettre un pistolet sur l'attente de ces gens et d'intervenir à la chose donc ça c'est juste philosophiquement je peux pas le faire je leur donnerais aucun conseil dans ce sens là la question tu la poses à moi tu la poses pas comme pour la drogue finalement oui ça se rejoint un peu moi je suis pour vivre et laisser vivre donc après les gens font ce qu'ils veulent avec je sais pas d'accord ok bon c'est provocateur de te poser ces questions mais il faut c'est intéressant d'avoir ton point de vue et alors j'ai à peu près terminé sur ce que je voulais dire je crois que tu voulais parler toi en particulier tu voulais faire un peu de pub non ? oui alors effectivement j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Swissborgmania c'est une chaîne qui traite d'un jeton en particulier qui est le jeton de Swissborg et qui en fait cette chaîne elle a pour objectif de parler d'une application et de tout un écosystème qui se crée qui perd c'est comme Bitcoin c'est ça ? non c'est plutôt un petit jeton sur Ethereum tu vois on a parlé à un moment donné des projets c'est comme Ethereum quoi voilà c'est un petit jeton qui est sur Ethereum donc un petit jeton c'est classé dans les 60 donc il y a un classement des crypto-monnaies donc c'est un jeton qui est classé 60ème et en fait l'idée ce qu'apporte la crypto comme innovation très forte c'est de créer des nouveaux modèles des modèles économiques qui ne pouvaient pas fonctionner ou très difficilement avec le système d'actionnariat ou de fonctionnement comme ça donc en fait là ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont dit vous êtes des Européens principalement mais bon c'était adressé à tout le monde entier et vous avez envie d'acheter de pouvoir acheter de la crypto-monnaie de manière facile sécurisée régulée et avoir le juste prix et donc ils se sont dit on va collecter vos fonds et on va vous créer une application qui va vous permettre de le faire et donc effectivement avec cette application-là elle facilite grandement la vie des gens puisque au préalable il fallait se connecter sur ce qu'on appelait des exchanges donc des sortes de bourses crypto et sa nécessité de comprendre comment marche la bourse passer des ordres c'est vraiment on avait l'impression d'être des traders et en fait là ce que fait cette application c'est au lieu de devoir se connecter à tous ces échanges-là tu te connectes juste à l'appli et elle va aller acheter à ta place directement sur l'échange qui offre le meilleur prix non seulement elle le fait et ouais donc au lieu d'avoir 4 plateformes pour avoir le meilleur prix et toi t'as qu'une appli et hop ça va acheter directement sur la meilleure des applis et comment elle gagne de l'argent cette appli du coup elle prend une commission elle prend une commission tout à fait donc en fait comment ça se passe donc c'est pas le meilleur prix si 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 on te prend bien le meilleur prix on te prend bien le meilleur prix parce que t'es pas d'ici voilà on te prend le meilleur prix et après on te prend une commission donc la commission c'est 1% c'est pas bien cher quand tu regardes je vais donner 3 exemples de tarifs pour que les gens aient un peu en tête quand vous achetez sur CoinDays si vous achetez une petite dizaine d'euros vous allez retrouver quasiment avec 14-15% de frais d'achat si vous achetez à 100€ vous allez vous retrouver à 4-5% donc tu vois on est sur des taux qui sont assez élevés de commission et CoinDays c'est la plateforme que tu entendras un peu partout après t'as Revolut qui fait aussi de la crypto mais Revolut c'est 2,5% les frais et en fait t'achètes même pas du Bitcoin t'achètes des trucs et tu peux pas les envoyer ailleurs t'es obligé de rester chez Revolut tu peux pas les envoyer sur le réseau Bitcoin donc en fait l'arnaque elle est jusqu'au bout enfin désolé mais en gros 2,5% à l'achat 2,5% à la revente et après tu veux racheter du Bitcoin t'es obligé d'acheter ailleurs alors qu'avec la solution de Sudborg t'achètes du vrai Bitcoin et ça te coûte 1% c'est le nom du logiciel ou du jeton finalement je comprends pas en fait c'est le nom de cette espèce de coopérative qui s'est utilisé c'est une fintech suisse d'accord qui ambitionne l'ambition c'est permettre aux gens de se constituer et de gérer leur patrimoine crypto d'accord avec une brique technologique la première brique technologique est de dire plutôt que de vous embêter d'aller sur les plateformes d'échange passez par moi et je vous trouverai le meilleur prix et la meilleure donc on peut acheter tout sur Swissborg dont les jetons Swissborg c'est ça on peut acheter on peut pas acheter tout on ne liste pas tout tout ça quoi on peut acheter Bitcoin Ethereum on peut acheter le jeton de Binance on peut acheter les jetons de la finance décentralisée on peut acheter plein de choses comme ça d'accord en fait ce que fait Swissborg c'est qu'elle te fait quand même un filtre et c'est important quand même parce que t'as 8000 jetons et c'est les 8000 jetons qui existent dans la cryptosphère on peut partir du principe que 95-98% c'est de la merde vous allez être grossier mais voilà il faut dire que il y a beaucoup de choses c'est nul c'est de l'argent gaspillé et donc en fait il y a peut-être que 200 il y a peut-être que 200 projets qui sont intéressants ou 300 en étant très large donc ce que fait Swissborg c'est qu'elle fait une analyse profonde du projet qui sont les gens qui sont à l'intérieur est-ce que le projet est bien listé est-ce que c'est quelque chose qui va se faire taper dessus par une réglementation américaine, européenne, etc donc en fait il y a un vrai travail de fond et puis tu me dis comme ça s'il est listé dedans alors c'est peut-être pas le meilleur moment où tu l'achètes mais en tout cas il y a des fondamentaux qui fait que sur le long terme ça ne devrait pas être modé d'accord et donc Swissborg, Ethereum et tout ça c'est finalement des fonctionnements assez similaires du Bitcoin c'est juste qu'ils sont arrivés après Ethereum c'est qu'il y a des paiements qui vont plus vite enfin j'imagine que chacun a sa spécificité après mais il y a une grosse différence entre eux ou pas ? ouais 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 c'est très 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 différent Bitcoin on en a bien parlé donc si on devait résumer Bitcoin c'est la monnaie de demain et en attendant c'est l'heure numérique ça c'est le premier point Ethereum c'est finalement le méga ordinateur blockchain qui permet à tout un chacun de créer des applications sans avoir à recréer sa blockchain et Swissborg c'est une application qui utilise Ethereum c'est un de ces petits jetons qui se sont greffés dessus et donc voilà et donc en fait moi ce qui me passionne et c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne et que je suis hyper enthousiaste et sur Swissborg c'est parce qu'en fait ils ont créé plus que simplement une application ils ont créé un écosystème avec des valeurs qui moi me touche de vouloir rendre finalement ce monde de la crypto accessible à tout un chacun plus besoin d'être un expert boursicoteur plus besoin d'être un mania financier avec beaucoup d'argent plus besoin de s'y connaître tu télécharges l'appli et hop t'achètes la crypto et tu l'achètes de manière sécurisée simple et efficace et donc effectivement pour répondre à la question que tu avais et qu'on a passé un peu vite sur les frais qui sont présents à 1% en fait il y a un mécanisme qui est très intéressant qui fait que si tu achètes le jeton de Swissborg et que tu dis moi je veux faire partie du club et donc tu achètes assez de jetons tu les bloques tu les bloques pendant un an et pendant cette période là tu ne payes aucun frais d'accord tu vois la force de la mécanique c'est qu'en fait tu détiens des actifs qui te donnent des avantages c'est comme si je te disais tu vas voir ton banquier tu dis j'en ai marre de payer ma carte bleue c'est pas normal je suis client de chez vous depuis 20 ans etc avec la banquier tu te dis oui mais c'est comme ça chez nous on paye la carte bleue oui mais il y a des banques gratuites c'est gratuit un an c'est ça ? non en fait chez Swissborg c'est comme si on te disait achète tant de jetons bloque les pendant un an c'est à dire que tu ne peux plus les vendre pendant un an ils sont à toi toujours et pendant qu'ils sont bloqués c'est gratuit au bout d'un an tu peux décider de faire ce que tu veux avec de les revendre mais dès lors que tu les revends tu perds l'avantage de la gratuité d'accord c'est à dire et donc du coup tu payes 1% dessus c'est ça ? et bien du coup non tu payes dès lors que tu as bloqué tes jetons tu ne payes plus rien si tu bloques tes jetons un an sur la plateforme c'est totalement gratuit voilà disons que pour l'instant on va dire pour bitcoin c'est complètement gratuit pour le reste tu as une réduction mais demain ça sera complètement gratuit ok ok et donc si ce n'est pas indiscret toi par exemple tu as investi quoi ? c'est quoi ton portefeuille dans l'avenir ? tu vois ça comment ? moi je suis rentré donc par bitcoin donc j'y ai cru je me suis fait avoir au début on se fait avoir on achète sur les mauvaises plateformes je suis rentré dans quelque chose où ils m'ont voulu mon argent pour faire simple mais j'avais réussi à en sortir un peu j'avais pas mis tous mes yeux dans le même panier donc ça c'est aussi un conseil ne mettez pas tous mes yeux dans le même panier et du coup malgré le fait que j'avais perdu ça avait pris quand même beaucoup de valeur en 2017 il y a eu une explosion du prix donc ça avait pris de la valeur et donc là je me suis dit en bon gestionnaire je vais diversifier donc je suis rentré dans Ethereum et je suis rentré dans quelques autres crypto-monnaies donc je me suis notamment intéressé à tout ce qui était finance décentralisée donc un petit peu tout le système qu'on a parlé brièvement finalement d'emprunter de l'argent de prêter de l'argent etc. de manière sans avoir à passer par une banque en fait juste en faisant confiance à un logiciel informatique donc j'ai investi dans des trucs comme ça et puis j'ai investi dans SwissBorg dans lequel je crois beaucoup et donc voilà donc ça c'est un peu mon portefeuille et ma vision des choses c'est que bitcoin va être la réserve de valeur de main que c'est bitcoin qui vaudra beaucoup donc ma vision c'est de dire quand un de mes investissements va très bien performer je vais prendre un petit peu de ce gain là pas tout mais une partie et je réinvestirai dans les jetons qui ont un peu moins performé dans lequel je crois donc moi je suis ce qu'on appelle un swinger je swing d'un jeton à l'autre en fonction fondamentale de la vision que j'ai de vers où va l'écosystème et par exemple SwissBorg ça coûte combien là un SwissBorg un SwissBorg c'est autour de en ce moment c'est à peu près 90 centimes de dollars après l'écosystème parle beaucoup en dollars donc moi j'ai les chiffres en dollars donc on est à 90 centimes ça a été lancé ça valait 10 centimes au tout départ après ça s'est cassé complètement la figure ça valait plus que 0,5 centimes et puis là on est revenu 90 centimes et le plus haut historique c'était un dollar donc on attend là la prochaine étape où tout l'écosystème est en phase de croissance que ce soit bitcoin Ethereum on a franchi des plus hauts donc normalement si le bullrun cette phase d'expansion terrible de la valeur de l'actif principalement parce qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs qui arrivent et donc forcément ça fait monter le prix et puis la hausse du prix la tire ainsi de suite normalement ça se répercute aussi sur les petits jetons donc j'espère que SwissBorg profitera de cet élan là combiné au fait qu'il y a des bonnes nouvelles qui sont dans les cartons et qu'on attend tous avec impatience donc quand ça vaudra suffisamment j'envisagerais de basculer sur d'autres choses donc tu estimes quand même que ces monnaies là qui sont pour l'instant pas chères du tout ont quand même un potentiel plus grand que bitcoin qui est devenu une valeur très sûre mais qui quand même a un potentiel légèrement plus faible parce qu'il coûte déjà une blinde quoi c'est pas parce qu'il coûte une blinde que le potentiel est moins là pour moi c'est pas ça la raison non c'est parce qu'en fait il y a un jeton comme SwissBorg en fait il joue sur plein de tableaux un il est c'est une solution qui répond à un problème qui est immédiat alors que bitcoin répond à un problème qui sera peut-être vraiment là demain en fait on anticipe tout le problème de demain avec bitcoin SwissBorg il répond au problème je veux du bitcoin comment je fais pour en avoir ou j'ai du bitcoin comment je fais pour en tirer le maximum et donc ça en fait il y a un marché qui est en train de se créer maintenant et on part de zéro utilisateur et on va monter à j'espère 500 000 1 million 2 millions d'utilisateurs voire plus et donc ça il y a un double effet il y a un un secteur en pleine croissance deux il y a une solution qui pour moi est très bonne et qui permet de faire des choses et trois il y a ensuite après un truc qu'on appelle dans le jargon les tokenomics et donc en fait c'est de s'intéresser à comment un écosystème une solution la valeur de ça arrive bien à se retrouver dans la valeur du jeton et donc tu peux avoir la meilleure solution du monde si tu n'as pas les bons mécanismes qui font que la valeur se retrouve dans le jeton elle peut se retrouver ailleurs et donc c'est là qui est la force c'est que pour moi les tokenomics de SwissBorg sont excellents il y a plein de choses qui vont soutenir à la fois le prix du jeton et éviter les baisses et puis tout ceci c'est là où tu vois le modèle économique et c'est ça qu'il faut regarder quand on investit dans un jeton c'est quel est le modèle économique pourquoi le jeton est utile et comment est-ce que ceci s'implémente dans l'écosystème d'accord ok et l'Ethereum il vaut combien pour l'instant il doit être autour de 1700 autour de 1500 1600 dollars je crois d'accord ok et donc si je quand même pardon d'insister mais pour toi la seule la seule manière que tu vois que ces monnaies perdent de leur valeur bon c'est l'absence de confiance on l'avait avec la chute de Swissborg ou alors les états qui interviennent quoi tu te vois pas d'autres choses c'est pas c'est vrai qu'on a du mal à imaginer ce qui pourrait remettre en cause des choses qui ont aussi peu de matérialité mais bon si le krach d'internet quoi oui alors de toute alors je pense on aura une chute de toute façon il y aura des chutes on a eu des chutes phénoménales après des os très très importantes donc en fait ma vision et la vision que beaucoup de gens suivent c'est de se dire on est dans un cycle haussier un cycle haussier c'est x15 x17 x20 donc tu vois on a déjà fait une partie de la hausse on a déjà fait x2 mais il y a encore une belle partie de hausse dans ce cycle là le cycle étant entre deux périodes de halving le halving étant le moment où on divise par deux la récompense parce que cette division de la récompense par deux entraîne des comportements économiques de la part des mineurs et de tout à chacun qui a un impact direct sur le cours c'est ce qu'on a pu constater par le passé donc en fait j'ai pas trop compris cette histoire de halving le halving c'est le fait que la récompense que reçoivent les mineurs pour leur travail d'avoir miné la petite ligne de code du DPU qui était 50 et puis qui diminue tous les 210 000 blocs donc tous les 4 ans c'est divisé par deux donc halving c'est ça c'est la division par deux de la récompense ah bah oui halve halve halving exactement et donc en fait pourquoi est-ce que c'est hyper important parce qu'en fait aujourd'hui bitcoin c'est l'étalon bitcoin c'est pratiquement 60% un peu plus de 60% de la valeur globale de tout l'écosystème donc quand bitcoin tous tout le monde chope le rhum c'est un peu ça le concept donc en fait on est bitcoin dépendant aujourd'hui il y a une très forte corrélation donc on a besoin de savoir comment on va bitcoin si bitcoin va bien tout va bien si bitcoin va mal tout va mal si bitcoin est stable bon ça devient intéressant en fait il y a un phénomène d'écoulement qu'on constate c'est-à-dire que les gens les nouveaux entrants quand ils arrivent dans la crypto ils vont dans bitcoin ils découvrent ils apprennent ils se disent ouais c'est pas mal et puis à un moment donné ils disent ouais j'ai fait un peu de l'argent je vais sortir je vais dans quoi ben ils découvrent Ethereum et puis ils découvrent les alternatives à Ethereum et puis ils découvrent qu'il y a des choses dessus etc etc et en fait il y a un phénomène d'écoulement on part de bitcoin on va vers Ethereum et puis on va vers le reste et en fait comme le reste est tout petit il n'y a pas besoin qu'il y ait beaucoup de bitcoin ou d'Ethereum qui arrivent dans les petits pour que ça fasse exploser le cours donc on a ça on a ce phénomène là qui ensuite quand les gens ont des cours à exploser ils reviennent dans bitcoin tu vois c'est un phénomène un peu une sorte je sais si tu vois ces petits terrariums là où on fait notre petite plante et puis tout s'auto-vie en fait on n'a pas besoin d'apport extérieur en fait c'est un peu ça comment ? un mini écosystème un mini écosystème avec en plus le fait qu'on rajoute des choses puisqu'il y a de nouveaux entrants régulièrement donc le truc arrive à vivre tout seul mais en plus il y a des choses qui arrivent et qui alimentent le tout et c'est ça qui fait un petit peu ce bouillon de culture exceptionnel avec des hausses par cycle qui finissent par arriver et comme dans tous les cycles exceptionnellement fort et dynamique à un moment donné on atteint une apogée une certaine irrationnalité le barbier le chauffeur de taxi finit par vous dire oui j'ai vendu j'ai vendu la maison j'ai tout mis en bitcoin sur un coup de tête donc à partir de ce moment là c'est qu'on a atteint de l'irrationalité totale et ça n'est plus c'est des trucs et à ce moment là des acteurs du marché qui ont en plus de bouteilles ils se disent là on est parti trop haut je vends et quand eux ils vendent et que forcément ça entraîne une certaine réplique les gens aussi se disent oulala ça vende on sait que c'est pas le bon moment etc et on a le krach et ce krach va durer une certaine période qui peut durer plusieurs mois qu'on appelle le crypto winter avant que ça se stabilise et puis qu'on reparte et qu'on puisse recréer une histoire qui donne envie à de nouveaux gens d'entrer jusqu'à ce que et donc souvent le crypto winter il tombe au moment du halving c'est ça ? non il commence une quinzaine de mois on n'a pas beaucoup de halving derrière nous donc on est encore en phase de compréhension de la vie de bitcoin en 10 ans on n'a eu que 3 halvings en 12 ans on n'avait que 3 halvings donc on n'a pas un gros historique c'est comme la bourse on peut essayer de tirer des régularités mais on est toujours surpris voilà c'est à dire que comme c'est de l'historique et qu'il y a plein de gens qui font comme toi et qui regardent l'histoire et bien en fait l'humain anticipe et donc l'anticipation des autres humains a un impact qui fait que l'histoire ne se répète pas tout à fait donc ça rime mais ça ne se répète pas en espérant que les acteurs soient rationnels voilà disons que si tout le monde n'est pas rationnel il y en a qui essayent de l'être c'est irrationnel ce qu'on pense voilà je pense d'accord bon bah c'est très éclairant cette histoire merci beaucoup il y a un effet qui est aussi qu'on n'a pas parlé mais qui peut amener aussi une ouverture d'esprit de dingue on raisonne toujours en disant combien vaut bitcoin bitcoin c'est 45 000 c'est 50 000 dollars bon c'est un prix comme ça en fait arrivera peut-être un moment où on ne se posera plus la question combien ça vaut en dollars en euros mais on te dira ça vaut tant de bitcoin et tu fais la narrative là elle va complètement changer tu te diras tu t'achèteras avec du bitcoin tu vivras avec du bitcoin et à ce moment là mais comment c'est qu'on achète avec du bitcoin alors que ça va coûter un million on achètera avec du milli 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 bitcoin exactement bitcoin est divisé en 100 millionième un 100 millionième de bitcoin c'est un satoshi en l'honneur de Satoshi Nakamoto qui a créé le protocole donc tu vas dire demain c'est combien bah c'est 2500 satoshi ok la baguette c'est 2500 satoshi ça sera déjà tu vois ça sera comme ça et en fait tu n'utiliseras pas le protocole de base tu utiliseras la surcouche qu'on a parlé tout ça super rapide machin machin et en fait ça c'est ça qui est très fort c'est qu'en fait tu auras les gouvernements s'ils sont encore là avec leur organisation qui t'obligeras à utiliser des euros mais en fait les commerçants n'en voudront pas ils sont comme au Venezuela en disant mais moi je ne veux pas ton billet là je veux des euros je veux une autre monnaie je veux du dollar parce que ça ne vaut plus rien ça sera certainement ça c'est un scénario possible mais ça veut dire que les gouvernements ne pourront plus introduire de la nouvelle monnaie comme ils le font avec la BCE avec les banques oui ils n'auront pas de gens qui seront prêts ils ne pourront plus racheter ce n'est pas seulement prêt à leur prêter c'est qu'il y a la création monétaire qui passe par les emprunts des banques qui ne pourra plus se faire en fait je pense que ce qui se passera c'est surtout qu'à un moment donné les états ils fonctionnent parce qu'on sait on a des états qui sont structurellement déficitaires en tout cas pour la France et donc en fait ils ont besoin d'emprunter sur les marchés et ils empruntent avec des euros sauf que qui va avoir envie de leur prêter des euros pour qu'on leur rende des euros dans 5 ans ou 10 ans qui aura perdu beaucoup de leur valeur en tout cas par rapport au nouvel étalon qui est devenu Bitcoin donc en fait à ce moment là tu vas te dire ouais vous allez me payer quoi 2, 3, 5% mais il y a un risque très fort que je retrouve avec moins de valeur demain parce que le pouvoir d'achat aura disparu et donc en fait on se retrouve non pas avec des taux négatifs comme aujourd'hui mais avec des taux qui seront peut-être à deux chiffres 10, 20, 30, 40% et là en fait ça devient plus tenable mais vous pensez vraiment que les états vont regarder ça se faire les bras croisés sans rien dire sans rien faire ils vont essayer ils vont essayer ils essayent ils sont en train de créer je ne sais pas si tu suis un petit peu la narrative mais au tout début c'était oulala la crypto c'est horrible Bitcoin c'est la monnaie des trafiquants des terroristes machin machin donc en gros on essaie de faire peur et on dit il n'y a rien de bon il n'y a rien de bon si il y a quand même un truc qui est pas mal comme par hasard c'est la blockchain là on entendait oui oui la blockchain c'est l'avenir on est à fond derrière etc mais la blockchain pour utiliser dans le concept de monnaie c'est nul en tout cas c'était ça la présentation qui a été faite et puis là on s'aperçoit qu'on a Christine Lagarde on a les chinois on a les américains qui sont en train de dire en fait on va créer nous on est en train de créer une blockchain pour la monnaie euro et donc on aura un euro digital comme on a déjà un yuan digital un dollar digital demain et donc en fait ce qui était complètement ahurissant pour Bitcoin devient complètement acceptable et alors c'est eux qui le font et en fait contrairement à Bitcoin qui lui a des règles qui sont simples et qui font que ça n'est pas moi ça n'est pas toi ça n'est pas le réseau qui décide combien on crée de Bitcoin à chaque bloc ça ça a été décidé au départ et puis on n'y reviendra plus là la monnaie que vont nous sortir nos banquiers centraux qui va jouer un petit peu sur l'analogie avec Bitcoin ils vont copier de toute façon c'est une copie ils vont nous dire ouais mais regardez vous pouvez avoir ça comme nous la rapidité de virement machin machin tout ça ça sera très bien on va même pouvoir se débarrasser on se posera même la question dès lors qu'on aura créé cet euro digital qui apparaîtra mais en fait ce qu'ils vont toujours garder c'est le pouvoir de fabriquer des euros digitaux quand ils le voudront bah oui et ça ils ne vont pas l'abandonner et ça ça veut dire quoi ça veut dire que nous utilisateurs de cette monnaie là on n'est jamais à l'abri qu'ils fassent de l'inflation et l'inflation c'est quoi c'est voler l'utilisation c'est voler le citoyen qui détient dans sa poche des euros parce qu'en fait il y a une très bonne image comme ça il faudra regarder sur internet si vous avez le temps il y a Picsou qui explique dans une BD donc Picsou dans la bande dessinée qui explique l'inflation à ses neveurs et il leur dit vous voyez on a des billets et puis on part du principe que tout l'argent c'est ces billets là et après il arrive et il fabrique 100 billets d'un coup et il dit bah vous voyez maintenant le 1 billet avant ça valait un tiers s'ils étaient 3 maintenant vos billets c'est 1 centième parce que je me suis créé tous les billets de mon côté et ça la banque centrale de demain même si c'est une blockchain elle ne se privera pas de ça et donc en fait pour moi il n'y a aucun espoir je me trompe peut-être mais pour moi il n'y a aucun espoir de plus-value à détenir des euros digitaux alors qu'il y en a plein sur d'autres blockchains ah oui ah oui ça c'est fort probable on est d'accord là n'est pas la question non pour moi la question c'est plutôt combien de temps les états vont laisser le bitcoin vivre en réalité alors ça ça c'est très amusant et il y a des études tu sais peut-être qui ont démontré que les mouvements finalement pouvaient atteindre une vraie puissance politique dès lors qu'elles atteignaient un certain nombre de personnes qui étaient entre guillemets des hardcores sur la vision donc ça c'est vu sur plein de sujets et on peut imaginer que c'est un jour le nombre de français c'est le 3,5% pour faire une révolution je ne sais pas quoi ouais alors moi j'étais sur 10 parce que moi c'est peut-être des moins extrêmes mais effectivement l'idée serait ça c'est qu'à partir du moment où tu as un mouvement de gens qui commencent à avoir finalement une partie importante de leur épargne qui est constituée de crypto-monnaies donc ça sera certainement des jeunes puisque c'est quand même plutôt le jeune qui est prêt à prendre des risques que la personne un petit peu en âge voilà donc quelqu'un de devenir militant on peut imaginer qu'effectivement ça devienne une force politique avec un programme qui entre guillemets peut se dire moi si vous n'écoutez pas si vous ne respectez pas mes droits d'humain à détenir à l'actif je vais moi-même créer mon parti moi-même et mener des actions et du coup finalement en réaction à une violence législative etc qui a pour objectif de protéger finalement l'ancien monde on va avoir une révolution je l'espère la plus pacifique possible et qui nous amènera là-dedans voilà à prendre le pouvoir en Europe il y a du chemin mais oui mais sauf que je ne sais pas si tu te rends compte mais en fait tu défends un peu une forme de chacun pour soi finalement parce que le pouvoir le plus important de l'État ça reste cette création monétaire donc à partir du moment où tu dis non je préfère qu'il n'y ait pas de possibilité de création monétaire c'est une forme d'anarchisme un peu c'est une forme d'enlever le pouvoir de l'État je vais aller très loin là-dedans très loin en peu de mots on a fait la séparation de l'Église et de l'État la religion n'a plus sa place dans nos affaires et pourquoi on l'a fait ? on l'a fait non pas parce que l'État se menait des affaires de l'Église mais parce que l'Église se menait des affaires de l'État et ça on l'a bien vu voilà et bien il faut qu'on fasse aujourd'hui la même chose un ultra-libéral ben oui mais attends c'est pas que je suis ultra-libéral c'est que je pense qu'effectivement là c'est là la narrative c'est qu'on constate que la politique et l'argent finalement ça fait pas bon ménage et c'est pas parce que la politique gère bien l'argent c'est parce que l'argent vient s'immiscer dans la politique et donc on devrait avoir une séparation parce qu'on sait qu'on a des lobbies on sait qu'on a un pouvoir énorme qui est dans la main des politiques et ces politiques là et bien forcément ils écoutent les gens qui ont déjà de l'argent et ils prennent des décisions qui sont en faveur de ces gens là donc c'est pas être ultra-libéral c'est simplement dire pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas une monnaie qui est neutre une monnaie qui est solide une monnaie qui ne tient pas compte des intérêts individuels des gens voilà et qui tient pour le coup on serait sur une monnaie qui serait non pas le privilège de quelques-uns mais qui serait un bien commun oui si on considère que nos gouvernants sont des privilégiés mais si on considère que c'est des élus démocratiques la monnaie peut servir le bien commun oui mais est-ce que est-ce que un dans les faits c'est le cas est-ce que deux ces gens là ne sont pas systématiquement dans des affaires je ne dis pas tous il y a quand même un pédigré qui est quand même assez long de listes de gens qui se sont retrouvés à faire des malversations etc. ou alors à avoir reçu des pots de vin oui mais je ne vois pas en quoi supprimer tout pouvoir politique sur l'argent garantir un meilleur fonctionnement parce que ça va faire que renforcer les inégalités de richesse et les riches n'auront plus aucun contre-pouvoir contre eux les états auront finalement moins de pouvoir pour contraindre les riches non ? effectivement on sort d'un problème avec cette solution c'est que jusqu'à présent pour moi c'est un problème parce que moi ce que je mets en avant c'est la liberté individuelle et c'est la propriété de soi là on est sur une chaîne qui parle un peu philo mais moi je suis plutôt orienté droit naturel donc je pense que je suis propriétaire de moi-même et ce qui en émane donc la première chose qui émane de moi c'est mon temps et c'est ce que j'en fais et c'est le travail que je fais et donc en fait aujourd'hui il y a une certaine violence qui peut être pratiquée en essayant finalement de transformer de s'accaparer de mon temps alors ça a pu être fait avec le service militaire on te donnait parce que voilà c'est la nation est-ce qu'on remet ça en cause aujourd'hui ? bon je pense que plutôt on est content de ne pas avoir ce travail-là à faire donc en fait demain c'était dans le programme de Macron ils essaient de le remettre bon ben moi je vote contre je vote contre mais ce qu'on voit c'est qu'en fait dans ce système-là tu n'es plus dans la démarche d'imposer aux autres et moi je suis quand j'ai des relations avec les autres humains je ne suis pas là pour imposer les choses je suis là pour comprendre et arriver sur un point d'accord c'est quand même très fort de la part d'une organisation qui normalement nous représente d'aller jusqu'à imposer les choses c'est ça l'impôt c'est imposer c'est le fameux contrat social de Rousseau c'est-à-dire tu acceptes qu'on t'impose des choses par rapport à la sécurité qui t'en revient c'est-à-dire j'ai un exemple à te donner si jamais le fait que les états puissent s'endetter massivement quitte même à créer un peu d'inflation est-ce que c'est pas bon je rapproche deux choses assez différentes mais au bout du compte ça revient un peu au même est-ce que c'est pas une bonne chose par exemple pour financer la transition écologique on va pas la financer chacun de notre côté la transition écologique par exemple moi je pense je pense après je peux me tromper mais ça c'est ma vision qu'à partir du moment où c'est quelque chose où l'on croit vraiment donc t'es vraiment un anarchiste en fait oui je suis anarchiste oui parce que moi pour moi l'impôt la démarche qui devrait être faite c'est pas de contraindre c'est de suggérer et de convaincre si l'état a un projet et qu'il est bon et que je suis attaché à ce que fait l'état il n'a pas besoin de me contraindre son argument devrait me suffire mais là il arrive avec ses gros sabots il ne cherche même pas à me convaincre et dit c'est comme ça point final et si t'es pas content c'est la prison mais le problème c'est qu'avec 60 millions d'individus il est difficile de faire marcher tout le monde dans le même sens quand on a un objectif commun c'est pour ça que parfois on va en convaincre une certaine partie et puis il y a une petite partie qui va être indifférente et puis il y a encore une autre partie qu'il va falloir contraindre moi mon avis le problème c'est qu'effectivement on fait des choses qui profitent à tous donc à partir du moment où ça profite à tous on ne trouve pas normal après coup qu'il n'y en a qu'une partie qui est payée donc on veut faire payer tout le monde pour gématiser moi je serais d'avis qu'effectivement on trouve un système où on te dit on met en place tel service on peut trouver plein de mécanismes qui disent en fonction de vos revenus vous avez ceci cela un taux qui est plus ou moins élevé et tu choisis d'y souscrire ou de ne pas y souscrire mais dès lors qu'en fait on impose les choses et que la seule façon de t'en sortir c'est pas de la liberté c'est de t'échapper partir dans un autre pays et en fait c'est pas la liberté d'expression de dire tu peux parler mais pas ailleurs c'est pas ça la liberté la liberté c'est de là où tu es de faire ce qui te plaît tant que tu fais mal à personne tant que tu n'attaques la liberté de personne d'autre et en fait là on est dans un mais c'est ça c'est compliqué sur le réchauffement climatique de dire que tu n'attaques personne d'autre parce que c'est tellement infime mais en même temps tu vois ce que je veux dire tu roules en 4x4 tu ne fais pas vraiment du mal à quelqu'un en même temps tu fais du mal à beaucoup de gens c'est compliqué oui je suis d'accord je suis d'accord mais alors sur des sujets comme ça qui sont très infimes dans le sens pas très infimes au niveau individuel c'est à dire que quand tu roules dans ta voiture tu n'as pas vraiment conscience de la quantité de choses de mal que tu vas faire mais on peut imaginer sur des choses un peu plus visibles comme par exemple la pollution d'une rivière ça c'est quelque chose entre guillemets pour moi polluer avec sa voiture ou polluer une rivière c'est la même chose c'est polluer c'est donc aggraver la situation et bien en fait ce qui se passe c'est que cette rivière elle n'appartient pas vraiment à tout le monde elle appartient à ceux qui sont à cet endroit là entre guillemets si moi je fais tourner mon moteur à côté d'un gamin c'est surtout le gamin qui s'en prend la tête à la gueule c'est pas celui qui est au bout de la planète donc déjà la pollution elle est à un endroit mais en fait elle touche tout le monde mais vraiment concentré à l'endroit où on est créé le réchauffement climatique le réchauffement climatique après il n'y a pas de narrative là-dessus il est global sauf si tu me dis que je n'y crois pas c'est une autre histoire mais disons c'est pas que je n'y crois pas c'est que je réserve encore mon jugement d'accord voilà c'est à dire qu'il y a des arguments qui sont pour et il y a des arguments qui des biais statistiques qu'on pourrait relever donc en fait là pour l'instant j'ai envie d'y croire mais je n'ai pas la conviction le consensus scientifique est quand même c'est pas le sujet de la vidéo on ne va pas s'attarder là-dessus pour l'instant c'est quand même pas kiff-kiff le nombre de scientifiques d'un côté et de l'autre mais on sait que le consensus ce n'est pas ça qui fait avancer les choses en science on n'a que des consensus de toute façon en science au bout d'un moment le consensus c'était la terre est plate et on a fini par avoir une ronde je connais bien cet exemple il y a des révolutions épistémologiques bien sûr mais ce n'est pas la question la question là c'est que toutes les études semblent montrer qu'il y a réchauffement climatique donc je ne sais pas de quels arguments tu parles la question du réchauffement climatique peut se poser sur le caractère d'origine humaine non et ça toutes les études ne sont pas à 100% là-dessus oui enfin c'est ça le sujet parce que moi je suis à fond contre la pollution bon après on ne va pas rentrer là-dedans mais ça demanderait encore des heures de vidéo ok mais ce que je veux dire sur le sujet qui était intéressant sur les gouvernements et sur Bitcoin en fait c'est que avec une monnaie qui n'est pas saisissable forcément ton gouvernement il va devoir s'adapter il ne peut pas fonctionner avec le système d'avant où tu imposes parce que tu peux être violent pour récupérer saisir sur les comptes bancaires tu vas devoir mettre beaucoup plus d'actions coercitives pour y arriver qui sera véritablement je viens de frapper si tu ne me donnes pas de l'argent ce qu'aujourd'hui tu n'as pas besoin de faire le gouvernement il suffit juste de dire je saisis sur ton compte et puis hop l'affaire est réglée donc il va falloir forcément changer la narrative et arriver sur finalement de la conviction je te convainc de me donner parce que le projet que je veux mener est bon et ça c'était ce qui se passait pendant longtemps avant c'est ce qu'on appelait l'impôt par souscription quand il y a quasiment les 80% des monuments aux morts que tu as dans les villes de campagne c'est marqué élevé par souscription donc en fait ils sont frappés à la porte de tous les gens de toutes les maisons en disant est-ce que tu veux donner pour le monument aux morts et les gens ils disaient oui ils disaient non alors évidemment il y a une sorte de un peu de pression sociale pour donner un peu parce qu'il y avait un sentiment que c'était bien commun c'était quand même le mort mais tu vois on peut aussi compter sur la pression sociale pour faire des choses qui vont dans le bon sens ils levaient l'impôt par souscription pour les moines morts ils l'ont fait aussi pour des ponts donc il y a les vrais projets qui sont utiles entre guillemets il y a toujours quelqu'un qui est un leader et quelqu'un qui convainc moi je préfère ça d'accord et je trouve que Bill Kahn sera un bon outil d'accord en tout cas c'est une énorme confiance dans l'intelligence humaine et collective donc c'est tu es un grand optimiste ouais parce qu'il y a quand même beaucoup de billets cognitifs mais bon je fais confiance sur les gens pour s'auto-organiser ok c'est une bonne conclusion sur le bitcoin sur les crypto-monnaies est-ce que tu veux nous donner je crois que tu as des liens d'affiliation ou des choses comme ça que je pourrais mettre pour Swissboard c'est ça ? yes 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 c'est un petit lien il faut que j'explique quand même deux trois mots sur ce lien comment ça marche pas qu'il se trompe donc en gros c'est un lien qui vous permet de télécharger l'application si vous le téléchargez avec ce lien vous aurez droit à un ticket à gratter dès lors que vous aurez déposé 50 euros c'est pas une obligation pour télécharger l'appli mais si vous allez directement sur l'Apple Store et Google Play et que vous trouvez l'appli vous n'aurez pas le bonus donc c'est un petit peu dommage le bonus c'est un ticket on le gratte et ça vaut de l'argent donc ça va entre 1 euro et 100 euros et c'est payé directement en bitcoin donc voilà et donc je vous invite à tester l'appli à vous aviser avec et effectivement le lien dans la description c'est top c'est top de l'appli c'est top c'est top de l'appli c'est top de l'appli